Le football renaît à l'Université de Montréal. Il trouve ses bases dans les années 60, où les carabins ont tracé des pistes encore vivantes aujourd'hui. Le football universitaire francophone au Québec se rebâtit avec assurance. Et plusieurs rêvent de voir une nouvelle rivalité Montréal-Québec alimenter les passions des amateurs. Mais pour les carabins de l'Université de Montréal, c'est d'abord et avant tout un gros match aujourd'hui. Sous-titrage MFP. Les carabins de l'Université de Montréal au Réseau des sports. Aujourd'hui, le rougeur de l'Université Laval affronte les carabins de l'Université de Montréal au Cepsum. Bien le bonjour à tous, ici Claudine Douville. Et bien c'est certainement l'un des matchs les plus attendus de la saison. Un match très important pour les deux formations. Pour l'Université de Montréal, eh bien c'est un pas de plus dans l'apprentissage. Une étape très importante dans une saison où tous les rouages doivent se mettre en place. Pour le rougeur de l'Université Laval, c'est l'occasion de se reprendre d'une défaite douloureuse contre l'Université de St. Mary's par 26 à 24. Eh bien je suis en compagnie de l'entraîneur-chef des carabins de l'Université de Montréal, Jacques Dussault. Jacques, bonjour. Salut Claudine. Comment on se prépare pour un match comme aujourd'hui? Je veux dire, le match aujourd'hui pour nous, c'est pas différent que le match qu'on a joué contre Montalison, contre McGill. Il faut voir une progression. Malheureusement, sur le tableau indicateur, cette progression-là est pas aussi bonne qu'on aimerait qu'elle le soit. Mais on est en train d'avancer dans la bonne direction. Le défi qu'on a aujourd'hui, c'est de jouer contre une très bonne équipe de football. Et ça, c'est notre cinquième match en trois semaines et quelques jours. Ça, c'est la réalité. C'est pas qu'on cherche des excuses ou quoi que ce soit. On a l'intention, pas l'intention. On va jouer durant 60 minutes. C'est certainement un calendrier lourd pour vous. Et d'autant plus que le bilan de santé n'était pas très réjouissant ces derniers jours. Bien, c'est évident. C'est pas pour rien qu'on joue d'habitude un match de football à chaque semaine. On a eu quelques jeunes qui ont une espèce d'empoisonnement, quoi que ce soit. Mais on est capable, malgré que ce soit notre première année, de mettre sur le terrain 42 joueurs de football. Et non pas mettre, disons, 38. Il y en a trois ou quatre là-dedans qui sont vraiment pas prêts à jouer. Notre pire ennemi, présentement, Claudine, c'est le temps et l'expérience. On devrait avoir aujourd'hui, au niveau de l'attaque, 11 joueurs à leur première année. Puis en défensive, 11 joueurs à leur première année aussi. Mais ça, on le savait. Et puis on a un plan. On s'en va dans la bonne direction. C'est ça qui est important. Quand on parle de 11 joueurs à la première année, on parle de première année universitaire. Donc, ça veut dire qu'on sort des gens rangs juniors collégiaux. C'est en plein ça. Des gens qui viennent du niveau cégep ou du niveau junior. Pour nous, la Pépinière, c'est évidemment les Cougars de Saint-Léonard. Une équipe qui joue de l'excellent football à travers le Canada. On a des gens qui viennent des Spartiats du Montréal, Lénoxville, Vanier, Diablo, autres instituts. Donc, ce sont des gens à leur première année. Ça va être un match intéressant quand même. Ça pourrait être intéressant, ça va être intéressant. On va suivre ça de près. Bonne chance, Jacques. Je te remercie beaucoup. On s'en va tout de suite retrouver Denis et Mathieu. Merci beaucoup, Claudine. Mathieu, évidemment, du côté des Carabins, on vise une amélioration en deuxième moitié de saison. C'est un cinquième match pour eux. Ce qu'on remarque du côté de l'attaque, surtout au cours des trois dernières rencontres, seulement si ça a point marqué. Alors ça, c'est une facette du jeu, évidemment, qu'on veut améliorer. Oui, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien. Entre autres, la ligne à l'attaque. Moi, je trouve que c'est une ligne qui se développe bien. C'est une ligne qui était bonne en partant. Au niveau du synchronisme, par contre, des Jeux aériens, il manque un petit peu de fini. Et du côté de la défensive aussi, lorsqu'on regarde le rendement des Carabins depuis le début de la saison, 154 points accordés, c'est presque 40 points par match. Là aussi, ça prend une amélioration pour cette deuxième moitié. Entre autres, parce que personne ne doute de la qualité des athlètes qu'on a, sauf qu'une ligne tertiaire, je parle des demi-défensifs, c'est probablement l'unité la plus difficile à développer au niveau de la cohésion qu'il y a entre les joueurs. Il faut qu'il y ait une communication absolument à toute épreuve entre le demi-de-coin, par exemple, et le maraudeur. Et ça, c'est de l'expérience qui ne s'achète pas. À l'Université de Montréal, c'est redondant, on va le redire encore. On n'a que des joueurs recrues. Donc, de bons athlètes, mais un manque de cohésion à ce niveau-là. Et les équipes adverses ont réussi à faire des bonnes choses par la passe contre l'Université de Montréal. Et ce sera justement tout un défi aujourd'hui pour cette défensive des Carabins face au Rouge et Or, une des meilleures formations au Canada, la meilleure formation au Québec. Quand on regarde le rendement du Rouge et Or, ils viennent de subir une défaite à leur dernier match, 26-24, contre St-Mary's. J'ai l'impression qu'on va vouloir attaquer tôt dans le match contre les Carabins aujourd'hui. On attaque toujours tôt dans le match. La plus grande qualité du Rouge et Or, c'est Jacques Dussault qui l'a dit hier au point de presse, et je pensais à la même chose, c'est que c'est une équipe qui n'a pas de faiblesse. C'est une équipe, entre autres Bertrand comme carréant, qui est absolument extraordinaire, d'excellents receveurs de pense. C'est une équipe qui performe au sol, qui peut performer sur toutes les facettes du jeu, défensive impeccable également. Donc, gros, gros, gros challenge. Alors, ce serait intéressant de voir donc le Rouge et Or qui dispute aujourd'hui un quatrième match, alors que pour les Carabins, c'est un cinquième match, un troisième ici à l'Université de Montréal. De retour maintenant à Claudine Douville. Merci, Denis. Eh bien, Glenn, se retrouver sur le terrain face aux Carabins, ça doit vous rappeler des souvenirs. Il n'y a pas si longtemps, vous débutiez, vous aussi, une carrière universitaire avec le Rouge et Or. J'ai commencé en 1996 avec le Rouge et Or. Il y avait une année préparatoire en 1995. Je suis revenu en Québec du Texas en 1996 et j'ai vécu tous les pas que Coach Jusso et son équipe sont en train de vivre présentement. Si on parle du match d'aujourd'hui, c'est un match important. Vous avez eu une grosse rencontre la semaine dernière. Certains, le joueur de Saint-Marie, qui était l'équipe placée numéro un pays. On a perdu 24 à 26 à la toute dernière minute de 16 secondes de la fin. Gros match pour nous, quelque part, c'était une autre évaluation durant la saison. On croyait que c'était la meilleure équipe, sinon une des meilleures au pays, de se mesurer eux en mi-saison. Pour nous, c'était super important pour savoir où on est, où on se situe présentement. Et on rebondit comment aujourd'hui? C'est certain qu'à quelque part, on a perdu les années passées. On n'est pas nécessairement heureux de notre performance sur certains aspects du match. Donc, on veut se reprendre aujourd'hui. On veut jouer un bon match sur toutes les facettes, sur offense, defense et les unies spéciales. Merci beaucoup, Glenn. Bon match. Merci. Au revoir. Alors, là-dessus, on fait une petite pause. Vous regardez le football de l'Université de Montréal au Réseau des sports. Le football des carabins de l'Université de Montréal. De retour au sapsom de l'Université de Montréal. On est présentement dans la présentation des joueurs. D'abord avec le rouge et or de Laval. Dans quelques instants, ce sera les carabins de l'Université de Montréal. Alors, le rouge et or, comme on l'a entendu tantôt, qui a subi une défaite la semaine dernière contre St. Mary's. 26-24 sur un bâté de placement à la toute fin du match. Donc, le fait qui rappelait un petit peu la saison dernière, on s'appelle que Laval était sorti de la Conférence Québec gagnante. Et ils sont allés affronter St. Mary's par la suite pour l'Atlantic Bowl. Et ça avait été, je me souviens un peu, le score exact, je pense que c'était 46 à 10. En tout cas, St. Mary's, disons-le l'année dernière, c'est la meilleure équipe universitaire que moi j'ai vu jouer. Depuis que je suis associé au football universitaire, ça fait plus que 13 ans. Alors, maintenant, voici la formation partante à l'attaque pour les carabins. Plusieurs changements aujourd'hui. Jacques Tussol mentionnait tantôt en compagnie de Closy de Nouvelle. 11 joueurs recrues, 11 joueurs à leur première année dans les rangs universitaires parce qu'on donne un départ au poste de quart à Simon Lemieux. Oui, Simon Lemieux va venir remplacer Dave McKinnon. C'est pas exclu, par contre, que Dave soit peut-être même partain, moi, en deuxième demi. J'ai discuté avec lui, c'est une décision qu'il a bien pris. Mais McKinnon, elle va pas s'en faire avec ça. Tout simplement, on a parlé un petit peu du développement continu de l'Université de Montréal. Et ce qu'on veut faire, c'est donner de l'expérience tout simplement à un jeune, mais dans une situation extrêmement difficile, c'est-à-dire contre l'Université Laval. Donc, on veut lui donner un petit peu son baptême par le feu et voir ce que Lemieux peut apporter à l'équipe. À court, moyen et long terme également. Beaucoup de reclus des Cougars de Saint-Léonard, vous venez d'en voir un. Ça a été un petit peu le point de mire de coach Jusseau en début de saison, au niveau du recrutement. C'est une équipe qui lui-même a été entraînée avec Danny Machocha, qui est maintenant avec les Eskimos d'Edmonton. Alors, on a vu Simon Lemieux qui s'est présenté sur le terrain, car âgé de 20 ans seulement, ce sera son premier départ avec les Carabins. C'est un gars qui a joué ça pour les Tréfiliens à Trois-Rivières. C'est un carrière qui n'a pas subi la défaite. C'est ce que Jusseau disait au point de presse. Il n'a pas subi la défaite l'année dernière dans les rangs collégiaux. Alors maintenant, ce sera l'interprétation de l'hymne national du Canada. Au Canada, terre de nos aïeux, Ton franc est sain de fleur en glorieux. Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée Des plus brillants exploits Et ta valeur de foi trompée Protégera nos foyers et nos droits Protégera nos foyers et nos droits Alors dans quelques instants, ce sera le voté d'envoi pour le début de ce match. Une première. Les deux équipes ont s'affronté deux fois cette saison. C'est que les caravins plus tard se rendront à Québec pour affronter le Rouge et Or. Il y a plusieurs moments historiques cette saison-ci. On en a vu plusieurs avec l'Université de Montréal. Ça en est un. Deux équipes francophones qui se sont affrontées sur un terrain universitaire. À l'époque, Sherbrooke jouait en même temps que l'Université de Montréal. Pendant qu'on voit les anciens caravins qui sont présents sur le terrain également, on parle de plusieurs décennies. Alors c'est le début d'une nouvelle rivalité possiblement au cours des prochaines années. pour le match d'aujourd'hui. Alors Jacques Tussaud, l'entraîneur-chef des caravins. Et c'est Glenn Constantin qui est l'entraîneur-chef du Rouge et Or. Deux victoires et une défaite pour le Rouge et Or jusqu'ici. Les capitaines sont au centre du terrain, accompagnés des officiels pour le match d'aujourd'hui. Et là, comme on le soulignait dans nos propos d'avant-match, Mathieu, ce qui serait intéressant aujourd'hui du côté des caravins, c'est de voir justement un petit peu de progrès. Bien, c'est évident que là, on se trotte à une grosse machine, le Rouge et Or. Mais c'est quand même justement un bon défi pour voir où on se retrouve. Encore une fois, les facettes du jeu qu'on doit améliorer. C'est vraiment un test parfait aujourd'hui. Jacques Tussaud, c'est pas le genre d'entraîneur qui va chercher des excuses. C'est pas lui qui va le faire, c'est moi qui va le faire. Du coup, j'ai pas de fierté à ce niveau-là. L'Uzik a pas fait un cadeau à l'Université de Montréal en leur offrant l'acédule qu'ils ont. L'Université de Montréal a pas joui d'un camp printanier comme les autres équipes puisqu'ils avaient pas d'athlètes à l'Université pour faire un camp printanier. Tu dois seulement inviter les athlètes présents à l'Université au moment du camp. Évidemment, avec tous tes recus, c'est impossible. Par la suite, on a offert cinq matchs. Il faut six matchs en un mois. Ils vont jouer leur sixième match du mois en fin de semaine prochaine. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie. J'ai pas vu ça dans la vie canadienne. J'ai pas vu ça au niveau universitaire. En tout cas, c'est un rythme infernal. Ils ont joué leur premier match, on se souvient, le premier match qu'on a fait ici contre Concordia le 28 août. Et samedi prochain, ce sera leur sixième match le 28 septembre. Alors, six matchs en un mois. Fait que tu parlais de développement. Jacques Tussaud, c'est un pédagogue. C'est un gars qui peut apprendre des choses à son équipe. Mais les matchs viennent tellement vite que stratégie après stratégie, étude de film et tout, t'as même pas le temps d'instaurer les bases. Jacques, on l'a vu, a eu des problèmes, entre autres, à instaurer les stratégies de l'unité spéciale au premier match. Il y a eu beaucoup de cafouillement. Et ça, il est obligé de nous le dire, hier, ça a presque pas évolué. Est-ce que c'est de la mauvaise volonté? Absolument pas. C'est qu'on a pas de temps. Est-ce que c'est le manque d'athlète? Absolument pas. On dirait, puis la Laval, on subit peut-être la même chose la première année. C'est ce qu'il y a à faire pour commencer un programme universitaire. Kevin Horton est l'arbitre en chef pour le match d'aujourd'hui. Les Carabins avec Lebotté d'envoi. Et au retour, pour le retour du côté du Rouge et Or, c'est Nicolas Bizaillon, le numéro 24. Et on a également Danny Jacques, un porteur de ballon et un receveur de passes. Lebotté va être exécuté par le numéro 60. Ça, c'est l'action de Zara. Alors, début du match entre le Rouge et Or et les Carabins. On y va avec un botté court en début de match. Et le ballon sort en touche. Alors, on a voulu surprendre le Rouge et Or dès le début de la rencontre avec un botté court. Le danger avec cette stratégie-là, Danny, si ça fonctionne pas comme ça a été le cas, c'est-à-dire que l'Université de Montréal n'a pas pu récupérer le ballon puisque sur un botté d'envoi, le ballon n'appartient pas à une équipe en particulier. Bien là, on donne une excellente position de terrain au Rouge et Or. Le ballon n'avait pas franchi 10 barges non plus lorsqu'il est sorti en touche. Non. On voit justement Zara en discussion avec Jacques Dussault. Premier jeu pour le Rouge et Or. Mathieu Bertrand au poste de quart. Bertrand Carrière poché. La passe complétée, complétement seul, Danny Jacques. Et Jacques est finalement plaqué à la ligne 37 des Carabins. On a vu, c'est en début de saison, pendant qu'on voit l'unité partante, Bertrand comme Carrière, Disaillon et Pierre comme demi-offensif. Les receveurs, Yannick Chialo, Jacques, Turgeon et Charon. Les quatre receveurs de passe pour les Carabins. Sur la ligne à l'attaque, Joncas, Tremblay, Picard, Boulian et Ménard. Une ligne qui n'a pas énormément d'expérience. Il y a un joueur de quatrième année, c'est Joncas, au centre du terrain. Mathieu Bertrand, encore une fois, par la passe, complétée en fin centre. Et plaqué à la ligne de 15, et passe, complétée à Nicolas Bisaillon, qui amoure ce match comme porteur de ballon aujourd'hui. Il faut mentionner que Dimitri Kiernan a été suspendu pour la rencontre d'aujourd'hui par Glenn Constantin, l'entraîneur champ. On va regarder la reprise ici. La pression est bien contenue par la ligne à l'attaque de Laval. Pendant ce temps-là, au centre du terrain, il y a Bisaillon, le porteur de ballon, qui est passé inaperçu et qui est venu s'installer exactement où il devait être pour faire une passe. Et ce qui arrive souvent avec les porteurs de ballon, on a réussi à courir longtemps après. Bonne fin de Bertrand. Bertrand maintenant tente une passe dans la zone des buts, mais c'est trop haut. Ce sera le deuxième essai et 10 pour le rouge et or. Ce n'est pas facile ce que Bertrand essaie là-dessus, essayer de faire une passe à contre-courant comme ça. Quand on est droitier, on court à gauche. Ça prend énormément de coordination pour réussir ce genre de jeu-là. Justin Etier, un ancien collègue de football. J'ai joué avec lui au trappeur de ma rue de terrain. Ça fait déjà de ça plusieurs années. Quelques années. Bon recevoir de passe, Justin. C'est un gars qui a toujours été un académique du football. Ça ne m'étonne pas de le voir maintenant au poste de corne en terre à l'attaque. C'est dans une bonne université. Deuxième essai et 10 encore une fois. Formation parapluie pour Mathieu Bertrand. La passe complétée et plaquée à la ligne d'une fin. Ce sera quand même un premier jeu pour le rouge et or. Mathieu Charron qui a capté le ballon et n'a pu pénétrer la zone des buts. On voit la reprise ici. Encore une fois, la pression est bien contenue, bien qu'on a failli se rendre au quart arrière. Charron fait preuve de beaucoup de concentration là-dessus parce qu'il a senti les joueurs. Et le maraudant de l'Université de Montréal qui s'emmenait directement sur lui, mais a réussi à saisir le ballon. Il n'a pas été gourmand là-dessus, ce qu'on peut apprécier également. Il a préféré protéger le ballon plutôt que d'essayer de compter le toucher à tout prix. Alors, à la ligne d'une verge, premier et les buts pour le rouge et or. On remet et… Oui, on a traversé la zone des buts. Jeffrey Pierre avec le toucher. Le rouge et or prend les devants 6 à 0. Ce sera cette année le premier toucher pour Jeffrey Pierre. Et là-dessus, écoute, il n'y a pas beaucoup de suspens au football canadien quand on a cette situation-là, avec une verge entre les joueurs de ligne et les joueurs défensifs, surtout avec une grosse, grosse ligne à l'attaque comme on a à Laval. Je ne dirais pas que c'est un jeu facile. Assis ici, c'est un peu gênant de faire ce genre de commentaire-là, mais ça a été bien réussi. Nicolas Racine avec la transformation. C'est réussi, alors. Le rouge et or, à sa première possession, prend les devants. On fait une pause. C'est 7 à 0 pour le rouge et or de Laval pour regarder le football des Carabins de l'Université de Montréal au réseau des sports. De retour, le rouge et or mène 7 à 0. La boîtée de reprise de Serge Embog. Cazeneuve saisit le ballon. Cazeneuve est rendu au 25. À l'extérieur, cherche une ouverture et il est poussé en touche. À la ligne de 29, ce que fait Cazeneuve avec le retour de boîtée. Rien fait de la part de Cazeneuve là-dessus. Écoute, il est allé avec le courant, mais il a continué à progresser continuellement. C'est ce qu'on veut sur ce genre de retour de boîtée. Alors, c'est Simon Lemieux au poste de quart. Cazeneuve et Martel sont les demi en attaque aujourd'hui. À ce côté des receveurs, Jean-Louis, Virus, Molinari et Dauphin. Et la ligne à l'attaque. Francis Zara-Absi-Lavoie-Lonchamp. Lavoie vient remplacer Ouellet, qui a bien fait pourtant, mais qui était là à l'absence de Lavoie blesser un genou en début de saison. Simon Lapierre a complété deux de ses huit pages jusqu'ici. Et là, il y a pénalité. Alors, Simon Lemieux qui est âgé de 20 ans au poste de quart, alors qu'on voit la défensive du Rouge et Or. Odette, Robédé, Dion et Jacob. Les secondaires sont Boivin, Meloche et Leclerc. Et les demi-défensifs, Embog, Proulx, Nadeau, Masson et Vendette. Là, on a des... On a changé quelques joueurs au niveau défensif du côté de Laval. Ce qu'on va faire, on va donner de l'expérience également. Il y a des autres joueurs aussi. Écoute, c'est une deuxième vague pour Laval, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont énormément d'expérience. Il y a deux gars de cinq ans. À part ça, la plupart des joueurs, je dirais, ont deux ou trois ans d'expérience. Le premier jeu est 15, Lemieux. En course, il décide de courir avec le ballon. Il est rejoint au 32. Alors, Simon Lemieux, le porteur de ballon, un gain de deux belges. Ça, c'est... Il est allé à l'école Dave McKinnon, j'ai l'impression. C'est le genre de choses qu'on va voir beaucoup l'ancien partant de l'Université de Montréal faire. Et surtout tôt dans le match. Ça, ça éveille les joueurs défensifs. Ça leur dit, écoute, commencez à me surveiller, parce que ça leur donne un trouble de plus. C'est une bonne chose qui a couru si tôt. Deuxième essai. Lemieux, cherche un receveur. La passe. Beau jeu en défensive. On a vu l'intervention rapide de Rémi Dadeau, le numéro 11. Oui, celui qui n'est pas content, le numéro 25, où c'est Hugo... C'est Molinari qui était visé là-dessus. Il n'est pas content. Il pensait qu'on l'avait frappé avant le temps. Mais c'est juste, tu avais absolument raison. Un excellent jeu défensif. Le synchronisme parfait. Oui, regarde là-dessus. Protection maximale. On a gardé les deux demi. Et là, le plaqué vient exactement au bon moment. C'est une belle action de la part de Rémi Dadeau. Alors maintenant, ce sera un botté de dégagement. Troisième essai pour les Carabans. Michel Lavoie Junior pour la botté de dégagement. Oh, beaucoup de pression. Visent les lignes de côté. C'est dans les estrades. Et là, ce sera un premier jeu. Je crois qu'on a butoyé Michel Lavoie, le botteur. Mais ça, ça pourrait aider la cause des Carabans. Parce que là, je vois l'arbitre qui est à peu près au centre du terrain. Il y a eu contact avec Michel Lavoie. Et c'est un premier jeu automatique pour les Carabans. En plus de diverge, donc on avance maintenant les Carabans en territoire… On se retrouve au 42. Surveillez. Elle voit l'action là-dessus, Lavoie. Ah oui. Oui. Beaucoup trop tard. Lavoie, évidemment, comme tous les bottards, est un peu comédien. C'est quand même un gars de 200 tracés. Il n'y aurait pas dû revoler. Mais c'est une bonne guerre. Écoute, il y a eu contact. Pellez bien. Alors, premier jeu et 10 pour les Carabans. Deux porteurs de ballons dans le champ arrière. On remet le ballon à Moussot, le numéro 6. Et là, on parle de… Écoute, quand on parle des Carabans, rappelez-vous du premier match. On a découvert d'Artiganab offert à la joie à ces gars-là. Il y a d'excellents porteurs de ballons. Moussot, lui, on l'a moins utilisé. 28 verges cette saison jusqu'à maintenant. On a de quoi fonder une excellente attaque. Et ça, sur ces gars-là, on peut mettre beaucoup de poids parce que c'est d'excellents athlètes. Voilà les statistiques de Simon Lemieux cette saison. En bas de match d'aujourd'hui, deux en huit pour 10 saverges. La passe en plein centre complétée. Ça a été capté par Henri Dauphin. Et ça, c'est une belle réaction de Lemieux, Denis. Là-dessus, il y a un blitz qui est arrivé en plein centre du terrain. On va le revoir sûrement à la reprise. Et les demi à l'attaque ont dû rester au poste, tu vois, pour couvrir leur carrière. Il y a eu, entre autres, un excellent bloc d'Artiganab, le numéro 28. Et à ce moment-là, couverture homme à homme. Lemieux l'exploite à merveille. Réussit à battre le demi-défensive. Regardez le 28 qui fait un beau bloc en avant de son carrière. En fait, ça, c'est ça. Ça, c'est un jeu d'expérience. C'est bien fait de la part de l'Université de Montréal. Et c'est bien fait de la part d'Henri Dauphin également, le numéro un. Vous voyez, deux attrapés, 40 verges. Ça, c'est en arrivant aujourd'hui. Alors ça, c'est sa troisième passe captée cette saison pour Henri Dauphin. Il a également deux interceptions à jouer en défensive cette saison. Il a retourné des bottés également, on l'a vu au premier match. C'est un gars qu'on utilise un peu à toutes les sauces. Gros, gros premier essai. On n'en a pas eu beaucoup cette année. 22 premiers essais par la course et 15 par la passe. C'est le 16e. Écoute, quand on parlait en préface d'une attaque, peut-être qu'il manque de synchronisme au niveau de la passe. C'est ce genre de jeu-là qu'on veut commencer à avoir de plus en plus fréquemment. Il faut dire que les deux touchés marqués par les Carabins, c'était lors du premier match ici contre Concordia. Depuis ce temps-là, depuis les trois derniers matchs, aucun touché, seulement sept points marqués. On pourrait dire ce qu'on veut de la saison des Carabins, mais les trois premiers quarts de leur saison, ils ont eu tout un match contre Concordia. Quand on s'est retirés au milieu du troisième camp, c'était, je pense que c'était 14 à 10. Et encore là, c'était plutôt du côté des unités spéciales. Ah oui. Qu'on s'était fait marquer des touchés. C'est sur des gros jeux à chaque fois, lors du premier match qu'on s'est fait avoir du côté des Carabins de l'Université de Montréal, contre Mental Lesson. On a eu un match aussi la semaine dernière. C'était 10 à 4 à la fin de la première demi. On est à moins d'un touché d'écart. Alors, premier jeu pour les Carabins. Ils sont dans le territoire du Rouge et Or, à la ligne de 48 de Laval. Quatre receveurs du côté droit. Beaucoup de gens sur la ligne défensive. À la ligne massif, il y a sept joueurs. Alors, Simon Lemieux qui change le jeu à la ligne de mêlée. Lemieux, la passe un peu haute, et c'est encore capté par Dauphin. Il y avait trois joueurs autour de lui. Attendons de voir, mais... Beaucoup de circulation et Dauphin sort avec le ballon. Là, du côté de Laval, on a obtenu exactement le résultat escompté. On a mis une surcharge sur la ligne défensive. Belle concentration de la part de Dauphin là-dessus, tu l'as mentionné. On met une surcharge sur la ligne. Ensuite, les gens reprennent leur position, alors que le Carrère a changé le jeu justement pour avoir une protection maximale. et à ce moment-là, le Mieux peut remercier Dauphin de son... Deuxième et cinq. On revient dans le champ arrière et on va chercher le premier jeu. Belle course de Adrie Moussotte. Un autre premier jeu pour les Carabins. Troisième de suite. Belle course au centre. On a exploité le centre du terrain. Beau changement de direction de la part de Mieuxsotte là-dessus. Originalement, il devait aller plus à droite, mais il est revenu à l'intérieur coupé parce qu'il y avait eu de bons blocs qui avaient été exécutés sur les secondaires de ligne. Donc, ça lui a donné quelques verges supplémentaires. Alors, au 41 du Rouge et Or, premier jeu et 10 pour les Carabins. Le Mieux roule à sa gauche et la passe à la pelle n'est pas maîtrisée. C'est une passe incomplète, on disait d'Artiguenard. Oui, on avait réussi à faire ce qui était le plus doux sur ce genre de jeu-là. On avait réussi à disperser complètement la défensive là-dessus. Si on a une reprise, regardez la ligue qui s'était ouverte devant l'Articanave. Si elle a pu maîtriser le ballon dans une position moins précaire, à ce moment-là, c'était un jeu qui allait loin, ça. J'aime mieux ce jeu, la passe à la pelle, en avant que la latérale, comme on a vu hier en fin de match chez Elouette, le jeu d'options. Oui, ça ressemble un peu à l'options également à ça. Parce que tu as vu le Carabins qui a attiré à les joueurs défensifs. S'il réussit à en attirer deux, à ce moment-là, il y a un mismatch. La passe de Lemieux, complété et plaqué solidement, mais conserve le ballon encore une fois. C'est Musott, le numéro 6. Alors, Simon Lemieux connaît un bon début de match. Musott également, on en a parlé beaucoup. Ça, c'est un gars qui a joué, si je ne m'abuse, pour les GGs d'Ottawa. C'est un des rares joueurs qui a de l'expérience au niveau des Carabins et de l'Université de Montréal. C'est un joueur de troisième année. Il est solide, hein? Parce que je te dis que pour le faire tomber, ce gars-là, ça prend deux ou trois joueurs défensifs. C'est Mathieu Proulx, le demi-défensif, qui était là au contact, mais il conserve le ballon Musott. Alors... Lemieux, la passe un peu trop haute. Passe incomplète. Beaucoup de diversité, hein? Beaucoup de diversité au niveau du jeu de panse. Écoute, Dussault a peut-être essayé de nous endormer en nous disant que son équipe ne progressait pas autant qu'il voulait à l'attaque. Parce que, vous voyez là-dessus, le travail des joueurs de ligne à l'attaque, c'est de couper les joueurs. Le camp R, à ce moment-là, ne va reculer que deux pas et tout de suite injecter son ballon au centre du terrain. Et ça n'est fallu peu que ça fonctionne. On a vu ce qu'on appelle le roll-out. On a vu des passes plus conservatrices. On a vu le camp R courir avec le ballon. On a vu une bonne diversité au premier camp. Alors, on l'a tenté au troisième essai. Donc, on perd possession du ballon. Et maintenant, c'est premier jeu pour le rouge et or. Mathieu Bertrand en plein centre. Carte. Visaillon. Et Visaillon se rend jusqu'au 42. Il y a infraction de signaler tout de suite. C'est intéressant de voir ce que fait Bertrand depuis le début de la saison. Quatre touchés ont été comptés par une pince de Bertrand. Et sur ces quatre touchés-là, trois ont été comptés par des demi-offensifs. Et c'est un peu ce qu'on vient de voir. Mais Visaillon, il n'hésitera pas. La pénalité. On avait retenu du côté des Caramens. Évidemment, on refuse la pénalité ses premiers jeux. Je disais donc qu'on va voir Bertrand souvent, sur les jeux de passe, aller vers ses demi-offensifs. Oui. Ses demi-offensifs, par contre. Ses demi-offensifs, par contre. Soit parce que le joueur est visé sur le jeu ou parce qu'il y a une bonne couverture qui est effectuée. À ce moment-là, il n'hésite pas à aller au plan B. On a de bons receveurs de passe également avec Yannicello, Danny-Jacques. Un jeu au sol. Jeffrey Pierre et Pierre est rejoint par Jean-Philippe Lantier. Écoute, Lantier a bien joué. Vous étiez à Polycartes, Jerry Polycartes. Il a bien joué. Il a bien suivi le jeu. Écoute, ça a tout pris pour avoir réussi à déborder. On a bien contenu le jeu là-dessus. C'est le genre de choses que Jacques Dussault aime beaucoup. Au niveau défensif, il y a quelques principes d'avance. Essayer de courner tout ce qu'il essaie de débloquer du coin, c'est extrêmement important. Deuxième essai. Le coup de pression, Bertrand, qui a été frappé lorsqu'il a tenté sa passe. C'est une passe incomplète. Il y avait un blitz qui est venu. C'est Samuel Lavoie, le numéro 46, qui vient de l'extérieur complètement. On ne l'a pas touché du tout. Il fait preuve de beaucoup de vitesse parce qu'il y avait un mille et demi à courir avant d'arriver au quart arrière. Le quart arrière était complètement retourné. Il ne l'a jamais vu venir. Pas de pénalité. Alors, c'est le troisième jeu. On devrait dégager du côté du Rouge et Or. Donc, beau travail de la défensive sur cette séquence pour les Carabins. Toujours 7-0 pour le Rouge et Or, qui a marqué dès sa première possession. Maintenant, bottée de dégagement de Nicolas Racine. 25 bottées de dégagement cette saison pour 852 verges. En moyenne, c'est 34 verges par dégagement. Jerry Polycarthe est un des joueurs pour le retour. Et le ballon bondit. Et Polycarthe le saisit à sa ligne de 20. Il est immédiatement plaqué. On n'avait pas donné cinq verges. C'est indiqué, finalement. On n'avait pas donné l'immunité à Polycarthe. C'est bien joué de la part de Polycarthe que d'attendre que le ballon soit immobile à ce moment-là, il évite les erreurs et essaie d'attirer ce genre de pénalités. On fait une pause avec 6 minutes 34 à faire au premier quart. Le Rouge et Or, 7 et les Carabins, 0. Vous regardez le football des Carabins de l'Université de Montréal. Au réseau des sports. De retour au septembre de l'Université de Montréal. Le Rouge et Or remènent 7-0. Les Carabins ont le ballon à leur ligne de 36. Premier jeu et 10. Fin de remise en champ arrière. Maintenant... Oui, on voit une réfraction de signaler. On s'est tout simplement débarrassés du ballon pour éviter un sac. Ce n'est pas de mauvaise guerre en passant. S'il y avait eu un chandail bleu quelque part, on aurait pu s'en sortir. C'est ce qu'on dit. S'il y avait eu un porteur de ballon qui passait dans le coin, on parle de plus ou moins 5 minutes. On peut le laisser passer, mais là... À ce moment-là, on donne une chance aux Carrières parce que ce n'est pas évident. Ça a été permis dans d'autres ligues. Le grounding, maintenant, dans la Ligue nationale, je pense que le règlement a été changé pour protéger les Carrières qui se blessaient comme des mouches. Alors, deuxième essai. Beaucoup de temps. La passe complétée. C'est un premier essai. Et on dit que... Non, on dit que le ballon avait touché au sol, alors... Il est dommage pour Férus là-dessus. Oui. Écoute, je suivais les tracés de passe. C'était complètement hermétique. Férus, imaginez, était le plus dégagé des trois receveurs que je voyais en coin de terrain. Et c'était... Il était côte à côte avec un joueur du rouge et or. Est-ce que ça a touché par terre? On voulait se juger de ça. Ça serait... Je n'ai pas l'impression. Non. Férus avait bel et bien conservé le ballon. Non, je n'ai pas l'impression qu'on a aidé le... Alors, on devra dégager. Troisième essai. Donc, Michel Lavoie pour le dégagement. Si le ballon a touché le sol, c'est que Férus ne l'aurait pas maintenu. Tout simplement, il serait tombé. Il serait retombé dessus. Mais on n'a pas vu ça à l'angle de camarades qu'on avait. À la ligne de 50, c'est Yannicello. Et Yannicello se rend jusqu'au 48-49. Il y a pénalité sur le jeu. La pénalité... La nature de la pénalité, j'ai de la misère à voir exactement ce qui s'est passé. J'ai vu un joueur de Caramé qui applaudissait. Donc, normalement, du côté de l'avant. Alors, de retour dans quelques instants. Toujours 7-0 pour le Rouge et Or. Vous regardez le football des Carabins de l'Université de Montréal au Réseau des Sports. Le Rouge et Or à la ligne de 40. Premier jeu et 10. La tour de Bertrand, la passe complétée. Yannicello qui se rend au 50. Ce serait suffisant pour un premier essai. C'est un bel effort de la part de Yannicello. Ce n'était pas évident là-dessus parce qu'il a attrapé le ballon avec une couverture qui s'approchait beaucoup de lui. À peu près à huit verges, mais il a réussi à parcourir les deux verges supplémentaires pour accorder à son équipe le premier essai. Imagine bien rodée la balle. Ça fait plaisir de voir le genre d'action qu'ils peuvent générer. Encore une fois, premier essai. On remet dans le champ arrière. Et on se rend jusqu'au 48 des Carabins. C'était Nicolas Pisaillon, le porteur de ballon. Pisaillon, 5-11, 185 livres. Sa première année avec le Rouge et Or. Une recrue qui agit comme porteur de ballon aujourd'hui sur la formation partante. On y reviendra, Denis, si tu veux bien. On a une discussion intéressante avec l'entraîneur, Glenn Constantin, du Rouge et Or, sur le recrutement. Deuxième essai. La passe complétée. Complètement seul, Jeffrey Pierre. Et Pierre s'échappe, se rend jusqu'au 32 des Carabins. Alors, on l'avait complètement oublié. Il était seul, Jeffrey Pierre. Il y a Dany Jacques là-dessus qui a fait tout un bloc. Vous allez revoir ici l'action. Premièrement, on revient un blitz massif du côté de l'Université de Montréal. On se retrouve en marrant. Regardez le numéro 4 disparaître du tableau. Ça, c'est le demi-solon, le demi-de-coin. C'est Dany Jacques qui a réussi tout un bloc. Écoute, quand je vois un receveur faire ça, ça me fait chaud. Un receveur qui travaille un peu, ça fait du bien à moi. Non, non, bien... Sauf les farces, là, il a beaucoup aidé son collègue là-dessus. Comme une fois, premier jeu pour le Rouge et Or. Fin de remise. D'Atrane, la passe. Oh! Il n'est pas maîtrisé. Il était seul, mais Dany Jacques n'a pu maîtriser le ballon. Une chance là-dessus. Écoute, on semble expérimenter certaines difficultés. Quand on va à contre-courant avec le camp arrière, c'est la deuxième passe qui manque peut-être un petit peu de précision. On voit ici l'excellente feinte au centre du terrain. Et là, il se sent pour chasser, Bertrand, quand même. Et ce que j'ai dit, que ça manquait de précision, peut-être que ça a forcé le receveur à ralentir un peu. Par contre, Dany Jacques ne s'est pas aidé en sautant alors que le ballon arrivait à peu près au niveau de sa ceinture. Deuxième essai et 10. Une fois, un jeu de passe et ce n'est pas maîtrisé. Une belle tentative de Jean-François Turgeon qui a plongé, mais il a pu conserver le ballon. Et là, Turgeon, écoute, ce n'est pas facile, mais en principe, un ballon qui est touché par les deux mains du receveur devrait être attrapé. Encore une fois, c'est facile à dire d'ici, là. Mais regardez là-dessus, il a eu tendance à sauter au lieu de se concentrer sur le ballon qui s'en venait. Beaucoup, beaucoup de pression. On met beaucoup de pression à cinq sur le quart arrière. On sait que Jacques Dussault avait décidé en début de saison de jouer un 5-3, donc de mettre cinq joueurs sur la ligne défensive, ce qui est assez inusité au football canadien. Mais si on considère mettre de la pression comme ça, on va ébranler Bertrand éventuellement. On y va pour un placement de 39 verges de Racine. Et ça rate. Il faut sortir avec, tout simplement. Solon avec le ballon. Solon qui est plaqué à la ligne d'une verge. Il est parvenu à sortir de la zone des buts. Placement raté de Nicolas Racine sur une distance de 39 verges. C'est toujours 7-0 pour l'Euro-Géard. Ça avait été un problème au premier match. On se rappelle que le recevoir du boité raté avait tenté de parcourir la distance. Alors que tout ce qu'on a à faire, c'est sortir de la zone des buts. Et à ce moment-là, on reprend le ballon à la ligne de 20. C'est un règlement de musique. On parle d'amélioration. Au moins, sur cet aspect-là, on commence à jouer de façon moins ératique du côté de l'Université de Montréal. On voit Jacques Dussault qui discute avec Jean-Annel Solon, le numéro 4 de son demi-point. Alors, premier jeu pour les Carabins à leur ligne de 20. Fin de remise dans le champ hier. Simon Lemieux la passe. Et c'est intercepté. Intercepté par Alexandre Vendette. On a bien fait de la part de Vendette là-dessus. Ce n'était pas une mauvaise passe de la part de Lemieux. Mais ce qui est arrivé, c'est que le ballon a tellement flotté longtemps que ça permet à trois ou quatre joueurs du Rouge et Or de se rendre au ballon. Vous allez voir là-dessus. Regardez, les joueurs sont relativement loin. Mais d'une couverture à l'autre, on réussit à se libérer du joueur des Carabins pour venir où l'action se passe. Et à la reprise, on a vu que malheureusement pour Simon Lavoie, Henri Dauphin était seul et il est allé vers l'autre receveur. On a fait, c'est ça, on a fait un jeu en croisé. Regarde le numéro un qui est complètement seul. Oui, parce qu'on a réussi à créer un petit peu de... un petit peu de trafic ailleurs. Premier jeu, la passe complétée. Et on se rend jusqu'à la ligne de 22. Danny Jacques, le receveur, a capté le ballon. Danny Jacques, depuis le début de la saison, a capté 10 passes pour 92 verges. C'est un des... pendant qu'on voit Justin Thier qui confère ses ordres aux joueurs sur le terrain. C'est une grande qualité de l'avant. Ça, on reconnaît ça dans toutes les bonnes équipes offensives. Mathieu Bertrand distribue beaucoup son ballon. Tu vois, Yannicello au 102 verges, Danny Jacques 92, Mathieu Charon 86, 52 Turgeon. Et les porteurs de ballon également ont touché au ballon par la passe. Brougeux en défensive. C'est Nicolas Chérif, Chérif Nicolas, pardon, qui... François Eugène, 45, qui a réussi le plaqué. On défend de Nicolas Pisaillon. Écoute, il a bien suivi là-dessus. On voit Patrice Danny sur les... C'est bien de côté qui est content. Il a bien réagi là-dessus parce qu'il y avait une feinte, une belle feinte qui avait été exécutée par les joueurs du Rouge-Hérard là-dessus. Deuxième essai. Bertrand, beaucoup de temps. La passe en plein centre. Des pas maîtrisés. Il y avait deux couvreurs qui étaient là. On n'avait pas laissé Jean-François Turgeon seul. Alors, beau travail de la défensive. Ah oui, mais écoute, la couverture, si je ne m'ai vu, c'est Polycarte et Guillaume qui étaient là. J'en serais à Guillaume. Et on s'est bien refermés. La couverture là-dessus était impeccable. J'ai vu Bertrand qui regarde. Regardez la reprise, Bertrand regarde initialement à gauche. Il va regarder complètement à droite et attend que le jeu se développe. Il est patient quand même, mais regarde ça. Belle, belle couverture. Alors, une autre tentative de placement, cette fois sur une distance de 30 verges pour Nicolas Racine. Et non, Ratte encore la cible et cette fois, Ratte à la gauche. Et on concède un point. J'ai l'impression que le joueur qui a fait de la réception du ballon, c'était Solon, a touché à l'extérieur du terrain avec son pied au moment de l'attraper. Donc, il s'est sorti de jeu lui-même. Alors, on fait une pause de retour dans quelques instants pour regarder le football des carabins de l'Université de Montréal au réseau des sports. Eh bien, je suis en compagnie de Madi Lacroix, qui est coordonnateur défensif. Après un premier toucher, encaissé rapidement. Puis après ça, plus rien. Ça va quand même passer bien. Oui, on se mélange encore un petit peu dans nos responsabilités aériennes. On a discuté à Saligny à quelques endroits. Mais en général, les joueurs ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Beaucoup de satisfaction, donc? Il reste encore beaucoup de temps. C'est 60 minutes, le match. Mais c'est bien parti. Merci beaucoup. Merci. Le retour à vous, messieurs. Merci Claudine. Alors, Madi Lacroix, oui, comme tu le mentionnais pendant la pause, qu'on a cédé à un point sur une interception alors que le rouge et or était à la ligne de 40. C'est quand même bon. Oui, ça, c'est une preuve de maturation du côté de l'Université. On remet le ballon à Dartiganave. Dartiganave qui a marqué un des deux touchés cette saison des carabins. D'ailleurs, le tout premier de l'histoire des carabins. Il est allé chercher là-dessus un premier jeu suite à une autre belle course. On a vu, tu sais, Adli Musso qui a bien couru avant lui. Dartiganave avec 198 verges au sol depuis le début de la saison. Moyenne de 5,2 verges par portée. Alors, premier jeu. Alors, ligne de 46 pour les carabins. On remet à Dartiganave. Dartiganave qui va chercher deux verges. Là-dessus, il y a eu un manque de synchronisme entre la ligne à l'attaque et les efforts du porteur de ballon. Fin du premier quart. À l'attente du premier quart, le pointage rouge et or. Un bon début de match pour les carabins. Même chose pour le rouge et or qui a marqué sa première possession. Ils ont pris les devants avec moins de deux minutes découlées au premier quart. Puis là, ça freine les efforts. On a vu la même chose qu'on concordait. On ne s'attendait pas à un match... Quand on vient jouer ici, on ne s'attend pas à un match si serré dès le début. Puis là, il va falloir... Alors, à la fin du premier quart, le rouge et or, huit, les carabins zéros. Vous regardez le football des carabins de l'Université de Montréal au Réseau des sports. Début du deuxième quart, deuxième essai et neuf. La passe complétée. Et ce sera suffisant pour un premier jeu. Hugo Molinari-Bégin avec l'attrapé. Alors, si on regardait les statistiques du premier quart. 111 verges par la passe pour le rouge et or. 24 pour les carabins. Cinq seulement au sol contre 26. Alors, 116 contre 50 le total. Il y a eu deux revirements du côté des carabins. Le temps de possession, c'est presque identique. Et on a bien fait du côté défensif. On n'en parlera pas sur les statistiques. Mais au niveau défensif, du côté des carabins, on a bien fait. Parce que deux revirements, un sur trois essais, l'autre sur une interception. Et malgré tout, on a freiné la main. Et on a bougé. Du côté du rouge et or. Parce que c'est hors-jeu. Oui. Alors, on a bougé du côté du rouge et or. Le fautif là-dessus, c'est… Francis Boivin, numéro 92, qui a été un petit peu enctueux là-dessus. Alors, maintenant, c'est premier et cinq. Dans le territoire du rouge et or. 8-0 pour Laval. On remet le ballon dans le champ arrière. Belle course. Et on se rend jusqu'aux 40. Adélie Mussotte qui connaît un bon match comme porteur de ballon aujourd'hui. On en a combien de gars comme ça à l'Université de Montréal? As-tu vu? C'est vrai. Les gars sont faits sur… Ils ont le même style de jeu. La Mussotte là-dessus a jamais, jamais arrêté ses pieds. C'est comme ça qu'on gagne un premier essai. Il aurait pu là-dessus gagner quatre verges. Mais il a réussi, grâce à son effort, son deuxième effort, son troisième effort, à gagner deux ou trois verges supplémentaires. C'est impressionnant de voir ces gars-là. D'Artignave, on l'a mentionné, Farah Lajoie joue également comme ça. Alors, premier jeu. Voilà. D'Artignave qui est plaqué derrière la ligne de mêlée. Là, visiblement, il y a eu confusion. On a vu, c'est Pierre Habssy, numéro 61, là, qui est en train de reculer avec son joueur défensif comme si c'était une protection de passe. Et le porteur de ballon est arrivé directement entre lui et son homme. Donc, manque de cohésion là-dessus. Blâmons jamais les joueurs de la ligne à l'attaque. Probablement que c'est dans le champ arrière que ça s'est passé. Alors, il y a quatre receveurs du côté droit. Et mauvaise remise, porte-dessus la tête de Simon Lemieux. Lemieux a toujours le ballon, cherche un receveur. Lemieux avec le ballon, décide de courir maintenant. Et Lemieux est poussé en couche. Alors, à limiter les dégâts, il est revenu à la ligne de 45 de Simon Lemieux. Une perte de deux ou trois verges. Mais écoute, à un moment donné, on était 20 verges en arrière. Alors, quand même, bonne décision de Simon Lemieux. Mais est-ce que là-dessus, vraiment, la remise était un peu haute, mais Lemieux aurait pu la capter. On revoit ici, Lemieux continuait à regarder au centre du terrain. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Et là, on voit ça, Lemieux. Tu vois ces joueurs de ligne à l'attaque, la voix entre autres, le numéro 64, qui se ramène le plus tôt possible. C'était à Lemieux de faire le plus gros du travail. On revoit ici pour chasser partout par les joueurs du rouge et or. C'est vraiment rapide, Lemieux. Alors là, on doit dégager, c'est troisième essai. L'importance de la course de Lemieux, c'est justement de permettre à la voix, avec son dégagement, de retourner le rouge et or profondément dans sa zone. Oui, tu as absolument raison là-dessus. Et encore une fois, on vise les lignes de côté. Ce sera à la ligne de 35 que le rouge et or va reprendre possession du ballon au 36. Oui, les bottés ne manquent pas de puissance du côté de la voix depuis le début du match, parce qu'ils se rendent loin, loin dans les strates. Mais au niveau, le ballon ne sort pas exactement où voudrait le botteur vraisemblablement. Ce qu'on voit comme stratégie, c'est qu'on veut éviter justement des longs retours. Absolument. On évite à tout prix les retours. Et quand on a une faiblesse du côté des unités spéciales, comme on l'a candidement avoué du côté des caravilles de l'Université de Montréal, c'est de bonnes guerres qu'à faire ça. On élimine la possibilité de carrefriage sur les retours. Ce n'est pas un temps nouveau déplaqué, pourtant, qu'on a eu des problèmes depuis le début de la saison. Alors, premier jeu pour le rouge et or. Bertrand, beaucoup de temps encore une fois. La passe, un peu trop courte. Écoute, là-dessus, il va falloir absolument avoir une reprise. Il y a le numéro 92, Guillaume Labonté, qui a fait tout un travail sur un joueur de ligne à l'attaque du rouge et or. Labonté, là-dessus, est venu plaquer le quart arrière, après s'être débarrassé ni plus ni moins. Regardez ça. Le numéro 92 qui pousse sur le centre à l'attaque, va se débarrasser du joueur et va ensuite frapper le quart arrière. Ça, c'est tout un jeu défensif. Et ce gars-là a fait ça tout seul. Ce n'est pas un blitz, là. Deuxième et 10 pour le rouge et or. Bertrand, il essaie de courir maintenant avec le ballon. Au 40, et il s'offre au fil jusqu'au 49. Il y aura pénalité là-dessus. Ce sera un premier jeu et il y a pénalité également de Cigalé. Ce genre de jeu-là, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait eu un bloc illégal du côté du rouge et or. Là, c'est contre le rouge et or, oui, directement. Parce qu'un jeu, quand un jeu s'invente comme ça, c'est pas rare d'avoir des joueurs qui sont obligés de faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire en temps normal, c'est-à-dire bloquer un joueur dans le dos. C'est Danny Jacques, le receveur, qui a poussé par derrière. Danny Jacques s'est découvert des talents de blocaire. Il commence à exagérer un peu. On l'a vu tout à l'heure, juste pour vous le rappeler, sur un jeu, sur un demi-de-coin, il a fait un bloc absolument extraordinaire. Et là, on ne peut pas le blâmer non plus là-dessus parce qu'il faut aider absolument Carréan. Quand Bertrand a commencé à improviser, Mathieu Bertrand, à ce moment-là, tout le monde doit se rallier autour de lui et essayer de faire des blocs. Il y avait une excellente pression, disons-là, du côté de la ligne défensive des Carabayes de l'Université de Montréal sur le jeu. C'est ce qui a forcé le retrait de Bertrand, la course. Deuxième essai et 20, maintenant. Mathieu Bertrand, la passe. Ce n'est pas maîtrisé. Alors qu'on visait Jean-François Roméo, le numéro 32. Alors, on devra dégager encore une fois. Un beau travail des demi qui couvrent bien les receveurs. Mangumgupati, là-dessus, numéro 20, là. T'es en train de faire soyer sur le terrain. Écoute, on joue bien depuis le début du match. Regardez, là-dessus, la pression qui se fait. Et ce n'est pas de la pression avec un blitz, encore une fois. C'est, entre autres, le numéro 92 qui continue à bien jouer. Et là, Paty réussit, lui, à mettre le bout de ses doigts sur le ballon pour le faire dévier en ligne de touche. Excellent jeu défensif. Ça va bien, on est loin, là. Racine avec le dégagement. Allons bonder à la ligne de 50. Polycartes le récupère. Polycartes toujours jusqu'au centre du terrain. Dans le territoire du Rouge et Or, environ au 48. Alors, ce sera premier jeu pour les Carabins. C'est toujours 8-0 pour Laval. Vous regardez le football des Carabins de l'Université de Montréal, au Réseau des sports. Les gens s'amusent. Troisième match au 7-0 pour les Carabins. Cinquième match en saison régulière jusqu'ici. Alors, un bon match. C'est 8-0 pour le Rouge et Or avec 11-12 à faire au deuxième quart. Malheureusement, sur le retour, il y a eu un petit peu d'indiscipline de la part de quelques joueurs des Carabins. Donc, on a perdu du terrain. Et on se retrouve à la ligne de 42. Simon Lemieux toujours au poste à l'écart. Fin de remise. La passe. Non. Il y avait beaucoup de pression alors que Rémi Nadeau s'amenait. Il y avait Patrick Leclerc, le numéro 13 là-dessus, qui s'emmenait directement sur le quart arrière. On voit la reprise. Vous voyez, regardez le numéro 13 qui saisit le quart arrière. À ce moment-là, la passe manque peut-être un petit peu de précision. C'est le numéro… C'était 11 Nadeau qui s'est amené sur le quart. Ah oui, absolument. Et Pierre Lartiganard, lui, a été obligé de freiner son effort. Il a été obligé de revenir vers l'arrière. Ce n'était pas facile à attraper. Deuxième essai. Longue passe vers la ligne de côté. On a retenu un petit peu du côté de Pascal Masson, le demi-défensif du Rouge et Or, mais il n'y a pas d'infraction de signaler. Écoute, moi, j'ai trouvé que ça s'est bien fait. On remet la monnaie de la pièce exacte à l'Université de Montréal là-dessus. Vous allez voir aussi le joueur des demi-de-coings qui va reprendre sa position. On se bouscule de part et d'autre. À ce moment-là, il utilise ses grands bras. C'est un grand joueur. Pascal Masson, 6 pieds, réussit à lui rabattre le ballon. C'est Gary Jean-Louis qui était le receveur. Et Jacques Dussault n'est pas content. On a vu Jacques Dussault adresser des reproches à Gary Jean-Louis. Visiblement, là-dessus, au niveau du tracé, il y avait un problème également parce que peut-être que le joueur devait flotter un peu au début et accélérer par la suite. Au contraire, tu es obligé d'accélérer au début. Il accélère au début. Il a dû se remetir. On va se remettre sur le dégagement, mais Lavoie, bonne réaction. Parvient à dégager quand même. Et là, on récupère le ballon. Il y aura une pénalité parce qu'on n'a pas donné cinq verges, mais il n'y a pas de retour. Ça commence à jouer rough, là. T'as vu le bloc qui a été fait par la numéro 27, là, ses francs-cœurs. Michel, la voix qui était en mesure quand même de dégager. Le ballon a fait un bon au sol. On parle de joueurs d'expérience au sein de l'Université de Montréal. Ça, c'en est un. Là-dessus, il n'a pas du tout, du tout paniqué. Il a réussi à faire un beau dégagement malgré tout. Ce qui arrive avec ces jeux improvisés, là, par contre, c'est qu'il faut que tout le monde soit à la même page. Et les joueurs qui venaient faire le plaqué, qui sont descendus trop vite sur le ballon, à ce moment-là, se sont retrouvés à l'intérieur de la zone de cinq verges, la zone immunitaire. Et là, que ce soit 43, 92, 48... On avait le choix. Peu importe, écoute, on voyait tous les joueurs des Carabin qui tentaient de reculer du mieux qu'ils pouvaient. Bonne position de terrain pour le Rougeéant. Alors, le Rougeéant se retrouve à la ligne de 47 des Carabins. Premier jeu et 10. Les receveurs en mouvement. On remet dans le champ hier, en plein centre, et on va chercher cinq verges. Une bonne course. Jeffrey Pierre. Mathieu Charon, blessé, 82, doit se retirer. Son frère également, qui joue pour l'Université de Montréal, est blessé aujourd'hui. D'habitude, quand on voit le bras sur le côté comme ça, c'est probablement au niveau de l'épaule que Mathieu est blessé. Alors, deuxième essai et cinq. Il y a quatre joueurs dans le champ hier. Finalement, trois qui sont en mouvement. La passe et il y a eu contact avant, mais c'est quand même capté par Danny Jacques. Jerry Polycard, qui ne tenait pas d'espace à Danny Jacques, et je pense qu'il a même eu contact avant qu'il saisisse le ballon. C'est ce que les arbitres vont confirmer dans quelques secondes. Probablement qu'ils vont nous annoncer une pénalité qui va coûter cher. Écoute, bonne concentration de Jacques, malgré tout, qui a réussi à se saisir. C'est bien ça. On va faire un premier essai automatique. Au niveau du terrain, ça ne changera pas grand-chose malgré tout. parce qu'il n'avait pas encore touché au ballon, et il avait déjà eu contact de la part de Jerry Polycard. C'est une bonne réaction de l'arbitre. Je veux dire, ce n'est pas évident. Nous autres, on a la reprise au ralenti, mais sur le terrain, ça a été bien vu par l'arbitre. Premier jeu à la ligne de 38. Le Rouge et Or mènent 8 à 0 au deuxième quart. Fin de remise. La passe complètement arrêtée. C'est beaucoup trop bas pour Jean-François Turgeon. Le Gervais, numéro 97, un joueur qui avait été vraiment très, très, très actif au premier match, a réussi à frapper le carrément. Il ne faut pas se faire frapper le bercon. On va se faire frapper le bercon. Il ne faut pas de sa place sur le jeu, mais on va commencer à le faire hésiter, de se continuer à le frapper comme ça. Gervais, lui, l'a fait dans les limites de la légalité. Deuxième essai, 10. Fin de remise. La passe complétée. Et on se rend jusqu'au 18. Un beau catch de la part de Pierre Genicello. Genicello qui a capté une passe depuis le début de la saison. Pour 102 balles. Si je ne m'abuse, c'est sa troisième aujourd'hui, donc probablement le gars le plus visé par Bertrand. On voit ici les joueurs défensifs qui font tant bien que mal pour mettre de la pression sur Bertrand, malgré qu'il y avait une excellente protection de passe de la part de sa ligne à l'attaque là-dessus. Très belle passe de Mathieu Bertrand pour Lenicello. Lenicello de Saint-Léonard. Sa quatrième saison au football universitaire. Oui, c'est particulier un peu la situation de ce match historique-là. On le disait au début de deux universités francophones. Ce qui est particulier, Jacques Dussault le notait au point de presse. On n'a pas vu des joueurs de Champlain jouer contre des joueurs de Champlain depuis autant, depuis longtemps. Des gars de Saint-Léonard contre d'autres gars de Saint-Léonard. Des gars de Montréal. Ces gars-là viennent de la même source. Et Saint-Léonard, ça a été probablement une des pépinières de l'Université de Montréal en début de saison quand on a recruté. Champlain a été la pépinière probablement, la connexion Constantin, si on peut parler comme ça, qui lui a été entraîneur à Bishop. Il a fait venir beaucoup de joueurs de Champlain à l'Université Laval. Donc, on a beaucoup de joueurs qui se connaissent sur le terrain, qui ont joué côte à côte ou souvent un contre l'autre, Vanier contre Champlain. Collégial 3A. Collégial 3A, Collégial 2A. On a une belle rivalité. Un bon tempo également. Tussauds parlait de ses joueurs. Il s'est dit, écoute, on va arrêter de dire qu'ils n'ont pas d'expérience. Tout le monde le sait. On va arrêter de dire que ces gars-là ont manqué de temps pour apprendre les stratégies pendant que Jacques, lui, discute avec ses arbitres. Ce qu'ils ont en commun, c'est des gars extrêmement agressifs. Et ça, c'est un bon départ pour l'Université. Je voudrais envoyer un petit oiseau, savoir qu'est-ce que Jacques rapproche exactement aux arbitres. Il y a eu la passe tout à l'heure qui était un peu douteuse. Il y a des précisions. Il y a peut-être quelques précisions qu'il veut apporter sur ce qui se passe depuis le début du match. On continue de discuter avec les officiels. Alors, ce sera un premier jeu pour l'Eurogeard dans la zone payante maintenant. On est à l'intérieur de la ligne de 20. On est précisément aux 18 des Carabins. Le Rogeard mène 8 à 0. Le Rogeard qui a marqué 73 points depuis le début de la saison en trois matchs. Ils en ont concédé 50. Et ce qui est intéressant là où tu parles de concéder et donner 694 verges au sol et les opposants 165, donc nette dominance par la passe 575 verges. Et on en a laissé 620, donc on est un peu inférieurs. Premier jeudi, c'est la passe rapide complétée à Gianni Cialo. Gianni Cialo se défait de son couvreur et entre dans la zone début pour un touché. Très belle fin de Gianni Cialo après avoir capté le ballon et il s'est défait facilement du demi-point qu'il surveillait. Un touché pour le Rogeard qui prend les devants à 14-0. Il surveille sa fin après l'attrapé. On voit l'action ici, protection maximale pour Bertrand. On avait flairé un peu la manœuvre de l'Université de Montréal. Et celui qui a perdu pied, c'est le numéro 24, Alexandre Doré, laissant ainsi le receveur de passe franchi à la zone début. Un premier touché cette saison pour Gianni Cialo par la passe. Transformation de racine. C'est réussi. Alors, avec 8 minutes 16 à faire au deuxième quart, le Rogeard mène maintenant 15-0 devant les Carabins. Il faut regarder le football des Carabins de l'Université de Montréal au réseau des sports. Alors, on a voté d'après touché. Ouf! Et ça sera dans la zone début. Et voilà, on va concéder un point, donc ce sera 16-0. Pour le Rogeard, allons immédiatement retrouver Claudine Nouville. Merci beaucoup, Denis. Je suis en compagnie de Pierre-Yalichalot, qui vient de réussir le dernier touché de l'Université Laval. Ça fait du bien, ce touché-là, Pierre. Effectivement, oui. Comment tu trouves la résistance de l'Université de Montréal? En tant que tel, c'est une très bonne équipe avec beaucoup de talent, beaucoup de vitesse. Jusque là, en ce moment, ils ne sont pas bien rodés encore, mais avec le temps, je sais que ça va être une équipe qui va être compétitive dans notre division et dans la Ligue aussi. De ton côté, très beau touché, Bellefin, bravo. Merci beaucoup. Merci. De retour à vous, messieurs. Un beau commentaire de Pierre-Yalichalot. Non, écoute, je pense que toutes les équipes ont beaucoup plus de respect après avoir joué contre l'Université de Montréal ou en train de jouer contre eux qu'il y en avait en arrivant avec l'autobus au début de l'après-midi. Adélie Mussotte, le porteur de ballon. Un gain de trois barges pour Mussotte. Deuxième et sept. Moi, en tout cas, je dois avouer qu'en cinq matchs cette saison, j'ai vu énormément, énormément d'améliorations. On parlait de la tertiaire, c'était un point qu'on a emmené en début de match comme étant peut-être une faiblesse de l'Université de Montréal. Ils sont pas mal débrouillés. Qu'un joueur, qu'un demi-de-coin tombe en exécutant une manœuvre, ça se fait dans toutes les équipes, ça. Deuxième et sept. Le mieux, la passe, interceptée. C'était directement dans les mains du secondeur. Et là, on cause un revirement, mais c'est repris par le Rouge et Or. Alors, le Rouge et Or se retrouve à la ligne de 15. Interceptions réussies par Benoît Meloche. Benoît Meloche, là-dessus, écoute, assez rapide pour un gros joueur, hein? C'est un goût de 225 livres. Tu l'as vu revenir avec le ballon, là, comme c'était un porteur de ballon. Par la suite, ça a été échappé, repris par le numéro 26. Regardez à la reprise, la passe est visiblement là-dessus, là, écoute, manque de précision complètement. Et Meloche, il flatte entre deux zones. À ce moment-là, un bon bloc a été fait sur un joueur de ligne à l'attaque. Par la suite... Hey, c'était un bon plaqué, ça, qui a été fait par Molinari. Numéro 75, ils ont peut-être montré ça... On va peut-être faire une petite clinique et être allé directement pour le ballon, on va essayer de lui arracher des mains. Alors, premier jeu à la ligne de 17. Mathieu Bartrand, la passe, un peu trop vive pour Jeffrey Pierre. Alors, ce sera deuxième essai. C'est un joueur sur la ligne de côté qui veulent garder la forme. Surtout, une journée quand même encore chaude aujourd'hui pour un... C'est chaud sur la gagne de presse, en tout cas. Oui, écoute, on est... Est-ce qu'il y a l'automne aujourd'hui, le 21 septembre? Je ne sais pas, moi, en tout cas, l'automne n'est pas dans le bout ici, certain. Alors, c'est deuxième jeu. Encore une fois, bonne pote en front et vite. Un plaqué et finalement, il est rejoint à la ligne de Bailey. Bien, écoute, ça a été... C'est Jean, numéro 98, lui, qui a réussi à maintenir sa position par rapport à son joueur de ligne. C'est Paty qui a mis de la pression également. Oui, et à ce moment-là, Bertrand se doit d'improviser. Vous allez voir là-dessus. OK, Paty s'emmène de l'extérieur en blitz avec beaucoup, beaucoup de vitesse. Bertrand le flair, il vient vers l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est aux joueurs de ligne qui maintiennent la position au centre du terrain d'intervenir. Jean le fait extrêmement bien, numéro 98, au plaqué. On doit se contenter d'essayer un 3 points encore. Un bâté de classement, distance 23 verges. Et c'est réussi pour Nicolas Racine. Alors, c'est maintenant 19-0 pour le Rouge et Or. Premier placement réussi aujourd'hui. 19-0 au niveau de l'attaque, c'est le temps de s'inscrire. Ça a été le problème principal au courant de la saison. Tu l'as mentionné, combien de touchés on a cette saison? Deux touchés pour les Carabins lors du premier match et seulement 7 points au cours des trois dernières rencontres. Aucun touché lors des trois derniers matchs. Le tir de l'arrière, 19-0 avec 6 minutes 35 à faire au deuxième quart. Encore un match de football, il faut absolument qu'on commence à mieux exécuter. Le mieux a pas mal fait, il m'impressionne, depuis le début du match. C'est un gros saut, ça, du 2A, à être partant contre le Rouge et Or, je veux dire. Alors, premier jeu et 10 à leur ligne de 35. Carle Farah-Lajoie maintenant en chant hier et Farah-Lajoie est plaqué derrière la ligne de mêlée. Il y a la pénalité également de signaler. Alors, Carle Farah-Lajoie qui porte le ballon pour une première fois aujourd'hui. Quelle serait la nature de la pénalité, Joaquin? Est-ce qu'on est parti vite du côté du Rouge et Or? Il y avait une formation au monstre qu'on n'a pas vu depuis deux semaines. Non, on décline. Simplement, il n'y a pas eu de pénalité. Non. Alors, c'est deuxième essai. On a quand même perdu quelques verges. On a perdu au Glenn Constantin qui fait, écoute ça, Marcel Marceau. Si vous comprenez à la maison, appelez-nous, dites-nous ce qu'il dit. Nous, on va vous le dire après le jeu. Deuxième et 14 pour les Caramens. Formation au monstre encore une fois. Fin de remise. Beaucoup de pression encore une fois. La passe. Non, visait Pierre d'Artigonard. Ça m'a l'air improvisé, ces jeux-là. Visiblement, il y a de la pénétration qu'on sent du terrain. Il y avait deux joueurs du Rouge et Or immédiatement dans le champ arrière. Alors, pas beaucoup de temps pour le mieux de faire quoi que ce soit. Écoute, il y avait sept joueurs de ligne sur le terrain. Nouveau pénétration. Il devrait être capable quand même d'obturer certaines brèches. Marcel Montréal était allé avec tous les joueurs en uniforme sur la ligne à l'attaque. Alors, on devrait encore une fois dégager. Avec moins de six minutes à faire au deuxième quart. Michel Lavoie pour le dégagement. Mathieu Proulx. Et Yannicello, Pierre Yannicello, pour le retour. Dans le fond, on vise les lignes de côté, mais le ballon demeure en jeu. Et c'est repris à la ligne de 40 par Pascal Masson. Et on se retrouve profondément dans le territoire des caravans à la ligne de 33. Un petit dégagement un peu raté cette fois de la part de Michel Lavoie qui visait vraiment les lignes de côté. Là, si on a joué avec le feu au niveau de la zone immunitaire, cette fois-ci, on a été capable de faire du reculons assez pour éviter une pénalité qui a été fâcheuse par-dessus ça. On met encore une fois le rouge et or de l'avant dans une bonne situation au niveau de l'emplacement sur le terrain. Là, on voit qu'il y a un joueur qui était blessé, Alexandre Doré, mais quitte le terrain. Discussion sur les lignes de côté avec l'entraîneur de la ligne à l'attaque. On parle probablement de la formation au monde, mais il s'est passé quelque chose clairement au centre du terrain pour qu'on ait autant de pénétration. Il faut régler ça. Alors, premier jeu et 10 encore une fois pour le rouge et or à la ligne de 33 des Carabins. Mathieu Bertrand, la passe complétée, mais beau plaqué immédiatement de Paty. Ça, il faut traiter avec respect. On a un receveur éloigné, Yannicello, qui a une bonne saison, qui a un bon match, un numéro 15 qu'on voit à l'écran. À ce moment-là, le demi-point doit offrir une certaine flexibilité, doit le laisser respirer pour ne pas se faire justement dépasser. Par le joueur, mais si on réussit à faire le plaqué comme ça, impeccable. Bien fait de la part du demi-point d'Université de Montréal, dont je ne vois pas le numéro. C'est Paty qui est là. C'est Paty, hein? Oui. Alors, deuxième essai. Un gain de quatre verges, deuxième essai. Et là, on a bougé du côté des Carabins. Infraction de Tigané, la passe un peu trop haute. On visait Nicolas Pizarion, numéro 24. Tendons de voir l'infraction, mais on avait bougé du côté des Carabins. On avait bougé du côté du côté des Carabins. On répète le deuxième essai. Offside! Offside! On a la défense! 40 bluffs! Non. Second down! Wow, wow, wow! Il nous a mélangés. J'aurais une idée, là! Ça en prend moins que ça, de me mélanger. Hey, on parlait de recrutement tout à l'heure avec Glenn Constantin. Je lui demandais l'impact. Est-ce qu'il y a eu un impact immédiat des 80 joueurs que l'Université de Montréal est allé chercher, si tu veux, dans le Pôle du Québec, au niveau préuniversitaire. Puis il nous a dit que des joueurs que lui visait, il y en a eu plusieurs qui sont venus au RG1. Il a avoué que deux, trois joueurs en train de déporteur de ballons contre l'Université de Montréal, ça lui a fait mal au cœur de les voir. Et là, ça va se compliquer l'an prochain avec l'arrivée de l'Université de Sherbrooke. Absolument. Alors là, il y a trois universités qui vont se battre pour le talent produit ici au Québec. Et là, écoute, il y a deux écoles de pensée. Il y en a beaucoup qui disent du talent au Québec, il y en a à revendre. Il y en a assez. D'autres qui disent non, non, ils vont complètement drainer les autres équipes. Moi, je trouve ça, personnellement, c'est mon opinion, en tout cas, c'est ridicule. Il y a huit équipes universitaires en Ontario. 80 % des joueurs viennent de l'Ontario. Pourquoi on n'aurait pas trois équipes au Québec? Alors, premier joueur encore une fois. Mathieu Bartrand à la passe dans la zone des buts pour Yannick Cialo et... Non, ça n'a pas été maîtrisé par le receveur de passe. Troisième essai, on va devoir tenter un placement là-dessus. Où est-ce qu'on essaie d'y aller? C'est deuxième essai. C'est deuxième, on est venu au premier. Tu vois, j'avais dit que quand même j'étais mélangé. À la ligne de 20 des carabins, Roger Ormane, 19 à 0 avec 3 minutes 39 à faire en première demi. Celle nuageuse, toujours pas de pluie toutefois à Montréal aujourd'hui. Mathieu Bertrand cherche un receveur. La passe, non. Devant Yannick Cialo. Yannick Cialo s'en veut. On aurait dû capter cette passe. Alors maintenant, ce sera troisième essai. On y va pour un placement avec Nicolas Racine. Cette fois, c'est une tentative de 27 verges pour Racine qui a réussi son dernier placement. C'est réussi. Deuxième placement de suite pour Nicolas Racine. Et avec 3 minutes 9 à faire, Roger Or met maintenant une avance confortable devant les carabins. C'est 22 à 0. Vous regardez le football des carabins de l'Université de Montréal au Réseau des sports. De retour au Sepsum de l'Université de Montréal. Le Roger Or mène 22 à 0 devant les carabins. Alors, c'est premier jeu pour les carabins à leur ligne de 35 après le placement réussi par Nicolas Racine. Karl Farra la joie avec le ballon, cherche une ouverture et revient à la ligne de Méné. On va retrouver Claudine Nubel. Un petit bilan médical rapide. On a vu Alexandre Doré sortir tout à l'heure sur la ligne de côté numéro 24 des carabins. Bien, c'est sans gravité. Petite contusion au niveau du cou. Il sera de retour au jeu. Et du côté de l'Université Laval, Mathieu Charon, effectivement, c'est une entorse à l'épaule qu'il a subie en début de match. À vous, messieurs. Merci beaucoup Claudine. Alors, c'est deuxième. Deuxième et dix pour les carabins. Formation parapluie. On a quatre receveurs du côté gauche. Remise un peu haute. Lemieux, la passe en plein centre pour Farra la joie. Il y a eu contact. Et le ballon est intercepté, mais il y a eu contact au départ de Karl Farra la joie avant qu'il touche au ballon. Il n'y a pas d'infraction de cigadé. On va voir à la reprise. Il semblait... Alexandre Vendette, là-dessus, en tout cas, s'en sort avec tout un attrapé. On voit l'action ici. La passe longue, mais tu vois le ballon qui flotte, là. Est-ce qu'il y a eu contact? Il sautait par-dessus, tout simplement. Tenté d'aller capiter le ballon, le maraudeur Serge Embog. Là, c'est Mathieu Proulx, plutôt. C'est numéro 20 qui s'est retrouvé. Alors, c'est récupéré, oui, par Mathieu Proulx, l'interception, donc, pour le Rouge et Or. Le Rouge et Or à la ligne de 44. Oh, très belle remise et complètement seul, maintenant. Jeffrey Pierre, toujours avec le ballon. Pierre est poussé en touche au 35 des Caravans. Très d'ouverture pour Jeffrey Pierre. Un jeu de tirer là-dessus et on a réussi à bien, bien bloquer de façon très efficace au centre du terrain. Vous allez voir aussi, regardez, fin de passe. On va faire, à ce moment-là, reculer tous les joueurs. Et là, c'est le centre. Le bloc clé, là, a été exécuté par Jean-François Jonca, le centre joueur d'expérience qui est venu pousser, lui, le joueur des Caravans, complètement à l'extérieur, ouvrant une brèche, là. Écoute, un autobus de côté passait là. Alors, premier jeu, encore une fois, c'est une remise dans le champ hier. Autre ouverture qui se crée. Et on échappe le ballon, mais c'est repris par le Rouge et Or. Alors, Pisaillon, le ballon lui a échappé, mais heureusement, il y avait un joueur de ligne qui était là pour récupérer le ballon. Et là, encore une fois, écoute, bonne exécution du côté du Rouge et Or. On voit ici, là, comment ça s'est fait. Regardez le joueur de ligne qui va venir du côté opposé, 55, exécute un excellent bloc sur le demi-point. Et à ce moment-là, écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? On parle d'une bonne ligne, c'est Boullian, 55, qui est bloqueur à droite, là, qui est venu faire un bloc extraordinaire. Il a souhaité la bienvenue à Jean-Nel Solon, le numéro 4. Ça, c'est un rêve de joueur de ligne, ça, quand tu peux frapper un demi-point, là. C'est rare que ça arrive. Ces gars-là sont rapides, d'habitude, réussissent à se tasser du chemin. Surtout quand on se déplace aux distances de diverge, comme ça, on veut frapper quelqu'un. Oui, oui, oui. Premier essai, Mathieu Bertrand, passe complété. Et on pousse le receveur en touche, Jean-François Turgeon. Alors, notre premier jeu pour le Rouge et Or. Alors, ça peut être un revirement coûteux, finalement, parce que là, on est près de la ligne, de la zone des buts. Bonne protection de passe, encore une fois. Écoute, je parle beaucoup de la ligne des carabins de l'Université de Montréal, mais mentionnons une ligne à Laval qui, depuis des années et des années, fait parler d'elle à travers le pays. À ce que je sache, ça a été la première ligne qui a eu deux joueurs de ligne All-Canadien la même année. Il y a un ancien joueur qui est partant à Hamilton, Chéron, Pascal Chéron. Et on a produit de gros et de bons joueurs de ligne à l'Université Laval. Il y a un temps d'arrêt demandé par Mathieu Bertrand, le quart du Rouge et Or, avec une 53 à faire. C'est premier jeu et 10. On est à la ligne de 14 des carabins. Alors, Mathieu Bertrand, 120 sur les lignes de côté. Un joueur qui est blessé également du côté des carabins. On a vu Jean-Nicolas Gervais difficilement se relever. Il avait un genou au sol. On a parlé d'une maladie étrange toute la semaine au sein des joueurs défensifs. Il y a une intoxication alimentaire. Quatre joueurs qui ont souffert ensemble, qui ont été malades. Gervais est à un de ceux-là. Visiblement, il s'en est mieux remis. On ne donnera pas le nom du restaurant. Non, non. Il y a un restaurant n'est piqué là-dedans, je pense. Je suis sûr. Premier jeu et 10. La ligne de 14, Mathieu Bertrand remet dans le champ arrière. Et c'est Yannick Ortiz qui porte le ballon pour la première fois aujourd'hui. C'est François-Eugène qui est venu faire le plaqué là-dessus. Ortiz quitte immédiatement. Yannick Ortiz de Brossard. Première saison avec l'Euro-Géard. Ce serait intéressant de voir en deuxième demi, justement, si du côté du Euro-Géard et de Glenn Constantin, on va donner la chance à quelques jeunes joueurs de jouer maintenant. C'est évident. Par 22 points. Mathieu Bertrand cherche un receveur. Passe complété. Complètement seul. Touché, Jeffrey Pierre. Écoute, moi je me souviens de la première année du Euro-Géard. Si on ne regardait que le pointage et qu'on oubliait la progression des joueurs et ce qui se passait vraiment sur le terrain, c'était un désastre. Oui. Et ça, ça a été mentionné en début de match. Je pense que c'est Claudine qui disait que Glenn Constantin a déjà été exactement où Jacques Gussot se trouve aujourd'hui, a marché dans le même sentier. Ce n'est pas facile. Et à Laval, on sait très bien ce qui se passe à l'Université de Montréal. Et il nous l'a avoué, Glenn Constantin, il a un plan B. Il va faire jouer ses joueurs en deuxième demi. C'est une occasion en or de faire jouer contre une équipe qui est quand même compétitive et agressive des joueurs qui manquent peut-être un peu plus d'expérience. Alors, la transformation de Nicolas Racine est bonne. Et avec une douze affaires, c'est maintenant 29 à 0 pour le Rouge et Or. C'était 8 à 0 après le premier quart. Mais là, soudainement, 21 points au deuxième quart. On a profité des revirements au cours des dernières possessions. Mais la fatigue générale aussi, c'est pas évident à jouer cinq matchs en trois semaines. Et pour les Carabins, bien, encore une semaine pour se préparer puisque samedi prochain, ils seront à McGill contre les Redmen. Les Redmen qui vont bien cette année. Ils ont le match... L'Université de Montréal a déjà joué contre l'Université McGill. Ça s'était terminé 41-0. Les Cortisans du Rouge et Or qui se sont déplacés pour le match d'aujourd'hui. 29 à 0 pour Laval. Votée de reprise. Serge Embog, le numéro un, qui est là pour des votées de reprise. On retourne maintenant et on se rend jusqu'au 19. C'était Gary Jean-Louis. Alors, ce sera premier jeu et 10 à leur ligne de 19 pour les Carabins. Et là, ce qui est important aussi du côté des Carabins, c'est de tenter de faire quelque chose du côté de l'attaquant. En début de match, première possession, ils ont fait de belles choses, complété quelques passes à Dauphin. Mais il faut trouver le moyen de marquer des points éventuellement. Mais c'est ça, au niveau... Écoute, tu as des entraîneurs à l'Université de Montréal qui sont des professeurs. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ont des jeunes joueurs. Ils veulent leur enseigner le football. Et c'est bien difficile à faire ça quand on se prépare systématiquement pour un autre match. Charles Farallajoie, le porteur de ballon. Et Farallajoie se rend à la ligne de 27. Le gain de huit verges. Farallajoie qui a fait du bon travail depuis le début de la saison pour les Carabins. 168 verges de gain au sol. A porté le ballon à 45 reprises. Voilà ses statistiques. 3,7 de moyenne. Sa plus longue course cette saison, 23 verges. Farallajoie qui est âgée de 21 ans. Ils ont des porteurs de ballon à profusion. Ce qui manque peut-être un peu au niveau de l'Université de Montréal. S'il y a des jeunes qui écoutent, qui sont intéressés. Il y a des receveurs de pense. Il va falloir... On a des blessures. On a Piché. Il y a beaucoup d'expérience qui est blessé. On a des joueurs qui, physiquement, commencent à être fatigués. Je pense qu'au niveau du recrutement, il va y avoir une emphase qui va être faite par André Bolduc et ses joueurs sur les receveurs de passes hors saison. Un joueur du rouge et hors qui est blessé. 53 secondes à faire en première demi. Au niveau de la position de terrain, c'est vraiment une guerre qui a été remportée par Laval aussi, également. Tu as vu combien de fois Laval a pris possession du ballon à l'intérieur de la zone de 40. Et combien de fois ils ont repoussé l'Université de Montréal loin dans leur zone, comme c'est le cas maintenant, la ligne de 27. Alors, c'est l'entraîneur-chef Constantin, maintenant, qui s'amène sur le terrain. Ça semble quand même assez sérieux pour l'instant. Du côté du rouge et hors, le joueur qui est blessé. Mais ce qu'on voit, c'est quoi, le numéro de joueur? Alors, voilà l'entraîneur-chef Constantin qui est venu sur le terrain. 51. 51, Benoît Meloche. Benoît Meloche, le secondeur, c'est bien ça. Il a réussi une interception un peu plus tôt dans le match. Oui, on parlait de sa vitesse. C'est un ancien du Vieux-Montréal qui retrouve plusieurs de ses collègues de l'autre côté du ballon aujourd'hui. Alors, surveillons. On va tenter de voir si on peut voir ce qui s'est produit. Vous voyez le numéro 51 qui arrive au niveau de l'écran. Oui, il est là, dans le haut de l'écran. Il est poussé par derrière, par le 69 Greg de Donchamps. On n'a pas vu venir le coup. Le genre de coup qui fait... Surtout si le joueur est blessé, là, si Meloche est blessé, c'est le genre de choix dont on va parler longtemps, je vous promets. À la balle. On peut en perdre à l'habitant. Oui, mais... Contrairement à ce que les gens pensent, au football, si on veut se venger d'un joueur, c'est presque impossible. Ce n'est pas comme au hockey où tu laisses tomber les gants et tu restes avec les points. Au football, un coup de poing dans un jeu, c'est normal. C'est même une technique. Et si tu commences à t'énerver et à essayer de faire des choses de trop, à ce moment-là, le joueur va se débarrasser de toi tout simplement. Donc, ce n'est pas un sport qui porte à la revanche. Meloche quitte le terrain. Alors, ce sera un deuxième essai pour les Carabins. Deuxième et trois. Le porteur de ballon dans le champ arrière. Et on garde le ballon. Si bon, le mieux conserve le ballon et on va chercher une ou deux verges. Ce sera le troisième essai et une verge. Un peu plus d'une verge. Le mieux qui a des difficultés à marcher, on dirait. Oui, c'est blessé à la cheville. On voit que ses chevilles ont été... Le temps d'arrêt demandé par Simon Lemieux, parce qu'il n'est pas en mesure présentement de poursuivre. Blessure à la cheville droite. Alors, on revient lentement au pas de course. Et ça, les blessures à la cheville, ça fait souvent ça. Ça fait extrêmement mal quand on le re-blesse ou qu'on fait un faux mouvement. Mais ça revient vite, par contre. Là, on va décider, là, si on finit la première demi avec, par exemple, McKinnon qui arrive dans la mêlée, va chercher son casque. D'après moi, McKinnon va embarquer. Alors, Dave McKinnon, le numéro 8, se prépare à venir dans la rencontre à la place de Simon Lavoie. 32,4 secondes à faire. Simon Lemieux. Le botteur. On apprend à les connaître, ces gars-là. C'est des gars qu'on connaissait pas avant le début de la saison non plus. Le joueur en blessure du côté du Rouge et Or, un peu plus tôt, Mathieu Charon. Et le fils du fameux recteur dont on parle depuis le début du département de théologie qui est à l'instant du programme des Carabins de l'Université de Montréal, du programme de football. Et c'est un gars à qui, moi, je trouve qu'on n'a pas donné beaucoup de crédit, mais c'est quelqu'un qui a travaillé très, très fort en début pour essayer de mettre en branle la grosse machine nécessaire à l'établissement d'une équipe de football. Alors, Dave McKinnon au poste de quart. Troisième jeu et une vache. On remet à faire à la joie. Et est-ce que ce sera suffisant pour un premier jeu? Attendons de voir où on va placer le ballon. Dave McKinnon, 24 ans. Quatre saisons d'expérience, lui, au football universitaire, puisqu'il a déjà joué pour les Redmond de McGill. Les Redmond McGill. Éventuellement, après trois ans, McGill a perdu son poste au profit de Summerfield, qui est le camp en arrière actuel, qui est absolument extraordinaire. Écoute, il est deuxième au Canada au niveau de l'efficacité. Et je pense que son coefficient d'efficacité est supérieur à 160. Donc... Non, on n'a pas obtenu le premier jeu. Alors, on voit l'écart, là, c'était pas beaucoup. Mais ça, je ne sais pas comment l'arbitre l'a vu, mais en tout cas... On leur fait confiance. C'est un revirement, et ce sera premier jeu pour le Rouge et Or, avec moins de 30 secondes à faire dans le territoire des Carabins. À la ligne de 29. Arbête qui fait le signe, là, au pronométraire d'arrêter le... Et là, Mathieu Bertrand mentionne, on a perdu 5-6 secondes. Il faudrait nous redonner au moins 7 secondes. Présentement au... Tu l'as vu, avant, c'était 30, hein. On est revenu à 22-8, là, donc... Alors, il y avait 30 secondes ou 29, là... Alors, encore assez de temps pour le Rouge et Or, peut-être remarquer un dernier toucher avant la fin de la première demi. Alors, voilà, on a ajouté quelques secondes. On a maintenant 28 secondes à faire en première demi. 29-0 pour le Rouge et Or. À la ligne de 29, des Carabins. Et là, on avait sifflé avant la mise en jeu. On va voir... Est-ce qu'on a bougé sur la ligne à attaque du Rouge et Or? Un arbitre très... très lent de nous expliquer ce qui se passe, hein. M. Orton qui s'amène pour discuter avec le chronomètreur. Donc, il n'y avait pas de pénalité là-dessus. Tout ce qu'on voulait, là, c'est remettre les pendules à l'heure. Là, on est... 2,8 secondes au lieu de 28 secondes, ça fait une bonne différence, là... Alors, maintenant, on est prêt. Premier jeu et 10 pour le Rouge et Or. M. Bertrand passe complété à Yannicello. Yannicello revient au centre. Et Yannicello se rend jusqu'au 15 des Carabins. C'est un gars qui fait preuve de bout pour bout de vitesse. Yannicello changement de direction. Il a repris son accélération immédiatement. Ça lui a permis de... de faire un gain vraiment appréciable. Le temps d'air est demandé par le Rouge et Or, alors que Mathieu Bertrand s'en vient sur les lignes de côté. Alors, on menace encore une fois du côté du Rouge et Or, à la ligne de 15 des Carabins, ou de 16. Et on va aller retrouver Claudine Nouvelle. Bien, c'était une toute petite confusion tout à l'heure à la table des chronomètreurs. L'arbitre croyait qu'il restait 2,8 secondes au chronomètre, alors qu'il restait 28 secondes. C'est ce qu'on est allé éclaircir. Voilà. À vous, messieurs. Et là, il reste 19,6 secondes pour être très précis. Et là, tu vois, on prend ça au sérieux du côté de Laval. On demandait un temps mort à 29-0 à la ligne de 25. Pardon, pas à la ligne de 25, à la ligne de 15. D'ailleurs, on a vu Mathieu Bertrand, dès qu'il s'est présenté sur le terrain, il avait vu, lui, qu'on avait perdu 7 secondes sur le cadran. Alors, maintenant, c'est premier jeu et 10. La passe complétée. Et poussée en touche à la ligne de 5. Passe captée par Jean-François Turgeon. On voit le jeu ici. Évidemment, la protection est très bonne. On laisse au centre du terrain beaucoup de vision à Bertrand. Et là, avec sa vitesse, c'est à la ligne de 3, je pense, ou même à la ligne de 2. Oui, on a placé le ballon à la ligne de 2. Turgeon est sorti en touche. On voit ici son accélération. C'est bien fait parce qu'il a senti que deux joueurs de l'Université de Montréal s'emmenaient vers lui avec des angles de poursuite. À ce moment-là, même, il a réussi à accélérer vers l'avant, malgré tout. Un autre temps d'arrêt, alors qu'il y a un joueur blessé sur le terrain, du côté de Montréal. C'est Jean. Oudligean. Oudligean qui joue bien depuis le début de la saison. Est-ce que c'est un genou gauche? On est remplacé vraisemblablement par le numéro 94 que tu vois sur le terrain. C'est Marois qui est licité comme étant son remplaçant. Félix Marois Blanchet. Oui. Premier et les buts pour le rouge et or. Gros joueur, hein? Jean qui est blessé, Oudligean, c'est le plus gros joueur de l'Université de Montréal. Au-dessus de 300 livres. Mathieu Bertrand, 201 verges par la passe depuis le début du match. Encore une fois, on menace du côté du rouge et or. À la ligne de deux. Remis, c'est touché facile pour Jeffrey Pierre, son deuxième touché aujourd'hui. Il n'a pas de touché depuis le début de la saison et il en a deux en première demi aujourd'hui. On parlait du contact direct entre Champlain, Lennoxville et l'Université Laval. C'est un ancien joueur de Champlain, lui aussi. Joueur de 4e année, vous allez voir là-dessus. Bonne accélération. Il saute par-dessus un joueur des Caravins pour compter du chute. Racine avec la transformation. C'est réussi. Il y aura un autre touché et le rouge et or qui frappe souvent au deuxième quart. C'est maintenant 36-0. Encore une fois, la remise à Jeffrey Pierre pour le toucher. Il a beaucoup d'espace. Beau travail de la ligne à l'attaque. Ah oui, écoute, c'est une ligne à l'attaque là. Tu regardes ça, le 270, 300, 275, 308. Il y a des gars qui déplacent à l'heure sur cette unité-là. Et on a aussi, du côté du rouge et or, on est capable de courir avec le ballon. On est capable de passer également. On a vu depuis le début du match plus de 200 verges pour Mathieu Bertrand. On a des porteurs de ballon avec des moyennes de 5, 6, 7 verges au sol depuis le début de la saison. Donc, très bonne formation, bien balancée à l'attaque. Absolument. On parlait de leur manque de faiblesse en début de match, en prélude. Et tu mentionnes, le 7 verges, 5,6 verges pour Ortis, 7,3 verges de moyenne pour Pierre, 8,4 pour Plamondon, écoute, 6,1 pour Bisaillon. C'est pas des courts gains. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils touchent le ballon, ils menacent à faire un premier essai. Et là, vous les voyez contre l'Université de Montréal, mais ils ont des matchs difficiles également cette année. Alors, Férus et Jean-Louis pour le retour, botté de reprise, effectué par Serge Embog. Et on y va avec un botté en plein centre du terrain pour éviter un long retour et plaqué à la ligne de 38. C'est Samuel Lavoie qui a récupéré le ballon. Au niveau stratégique, on lâche pas du côté de l'avant. Il y avait deux théories. Au niveau de ce qui s'est passé hors saison, on parle du recrutement. Glenn Constantin semble pas, en tout cas, affiche pas l'agressivité envers les Carabins de l'Université de Montréal par rapport aux 80 joueurs quand même qui sont des bons athlètes, qui sont allés chercher. Mais moi, j'étais intéressé de voir si l'Université de Laval, jusqu'au bout, va vouloir battre, battre, battre et battre encore les Carabins. Et si on va mettre les freins en deuxième demi. Si on va mettre les freins, c'est à voir. Dis-moi, les indications de Constantin avant le match, c'était pas le cas. Il n'y avait pas l'intention d'exagérer le pointage. Fin de remise à faire à la joie. McKinnon, la passe, capté. Molinari se rend jusqu'au 50, alors qu'il y a 3-4 joueurs du Rouge et Or qui sont là. Molinari-Béjeun qui est déjà, c'est son deuxième attrapé aujourd'hui. Et là, il reste vraiment 2 points vides. Est-ce que c'est ça? On voit la reprise, là, en plein centre du terrain. Molinari, gros joueur quand même. 200 livres, 6 pieds 2. Bonne cible pour McKinnon. Bonne protection de passe, feinte. À ce moment-là, Molinari, lui, attend le ballon simplement. Alors voilà, c'est terminé. C'était le dernier jeu de la première demi, même si on voyait 2,8 au cadran, mais l'officiel dit non. Alors, une première demi tout à l'avantage du Rouge et Or de Laval, mais attendons de voir. Jacques Dussault continue de discuter avec les officiels. Bien là, écoute, il y a un problème visiblement avec le chronométrage du match et Jacques Dussault, peut-être, c'est de ça qu'il discutait à la fin du premier camp. Alors, Jacques Dussault continue de discuter. À quelques reprises, on a eu des problèmes avec le cadran au tableau indicateur. Alors, bien, on va savoir plus long, justement, sur ce qui se passe avec les officiels depuis le début du match. Sans plus tarder, allons retrouver Claudine Gouville en compagnie du coach Jacques Dussault. Merci beaucoup, Denis. Petite discussion avec les officiels au niveau du temps, Jacques. Ce n'est pas les officiels qui sont en train de nous battre présentement. On a bien joué en début de match, mais là, présentement, c'est une équipe qui, physiquement, joue bien, forte. C'est une équipe aussi qui a beaucoup de ressources. Il faut tout simplement se regrouper en deuxième demi et puis continuer comme on l'a fait depuis le début de la saison. On est en train de trouver qu'on a beaucoup de caractère. Patrick Paty a fait de bons jeux. Simon Lemieux a bien joué. Il a bien joué, quand même, parce que c'est beaucoup de pression sur lui aujourd'hui. Oui, c'est beaucoup de pression. Et puis, c'est à peu près à ce qu'on s'attendait. On a eu quelques chances. On commence le match, on est supposé faire un bâté du côté gauche. Le jeune est nerveux. Il envoie sa droite en touche. Mais ça, ça fait partie de l'apprentissage. Merci beaucoup, Jacques. Bonne deuxième demi. Merci beaucoup. Là-dessus, on fait une petite pause et on revient tout de suite après. C'est le football des caravans de l'Université de Montréal à RDS. Nous sommes en compagnie de M. Paul Krivicki, qui est directeur du Cepsum ici. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'arrivée d'une équipe de football, évidemment, ça apporte de la visibilité. Ça apporte beaucoup d'action sur un terrain, mais ça a aussi favorisé plusieurs réaménagements du Cepsum. Absolument. C'était la locomotive qu'on avait besoin pour pouvoir faire, justement, certains investissements, justement, pour le développement du sport d'excellence. On a pu installer une nouvelle salle d'entraînement pour tous nos athlètes d'excellence, des nouveaux vestiaires. Le terrain, ici, que vous voyez également, c'est des nouvelles installations. Donc, c'est certain que la venue, justement, du football, du soccer, ça a vraiment, ça a donné la possibilité d'investir et de donner la possibilité même à toute la communauté étudiante de bénéficier de nos installations. Et ce sont des installations, quand même, d'avant-garde. Je regarde votre revêtement de terrain. Oui, absolument. C'est ce qui est le plus haut, qui est le meilleur qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Vraiment, on n'a pas lésiné là-dessus. On veut vraiment avoir ce qu'il y a de mieux pour nos étudiants. Parce que, quand même, on dessert près de 50 000 étudiants dans la communauté universitaire. On dessert également toute la communauté montréalaise. Ce n'est pas juste la communauté universitaire. Donc, vraiment, on a aussi beaucoup de programmes pour les enfants, pour la famille. Donc, vraiment, le CEPSOM, c'est l'un des plus grands centres de conditionnement physique au Québec. Et donc, tous les investissements que l'on fait maintenant, ça bénéficie à toute notre clientèle. Exactement. C'est profitable pour tout le monde. Mais vous avez su bien vous entourer également. Vous avez un club, si on peut l'appeler comme ça, des gouverneurs qui vous supportent. Exactement. Pour le sport d'excellence, de nouveau, avec la venue du football, ça nous a permis d'aller chercher, mais pour tous les caravins, pour tout le sport d'excellence, l'implication d'à peu près 13 à 14 gouverneurs qui, ensemble, nous ont fait un don d'à peu près plus d'un million de dollars. Et ça va encore continuer. On est à la recherche maintenant encore de quelques autres gouverneurs. Et par la suite aussi, pour pouvoir se permettre tout ce qu'on fait ici, on a tout un programme de commandite. En ce moment, on a des ententes comme avec Molson, le Journal de Montréal, RDS. Et donc, on a vraiment besoin d'aller se chercher encore beaucoup plus de commanditeurs. La première année, c'est toujours le plus difficile. Tout le monde attend un peu comment est-ce que l'équipe va faire, les codes d'écoute. Les codes d'écoute, justement, de la première partie ont été vraiment excellentes. Alors, je crois que pour l'année prochaine, tout le monde qui est intéressé pour tout notre programme de commandite, on a vraiment, on peut leur offrir toute une belle visibilité. On parlait de sentiment d'appartenance. C'est également un effet positif sur la communauté universitaire. Absolument. Depuis qu'on a justement, maintenant qu'on devient beaucoup plus présent à l'université, beaucoup plus visible à Montréal, tous les anciens diplômés, beaucoup d'anciens diplômés reviennent à l'université, nous contactent. On a justement, maintenant, une petite réception pour tous les... certains anciens carabins football. Et ce n'est que le début. Et on sent déjà, là, toute une énergie à l'université. Les étudiants commencent à être... à s'impliquer. On a beaucoup de bénévoles. Donc, c'est vraiment... vraiment ce qu'on avait besoin pour redonner une nouvelle... une nouvelle image au sport d'excellence à l'université. Bien, merci beaucoup. Et certainement, vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et bien, un petit peu plus tôt, avant le match, j'ai rencontré le demi-défensif Patrick Paty. On écoute cette entrevue. Patrick, c'est un gros match aujourd'hui. Explique-moi comment vous vous êtes motivé. On sait qu'on joue contre un des meilleurs clubs de la ligue. C'est une façon pour nous de mesurer comment on est dans cette ligue-là. Puis tout le monde est motivé parce qu'on attend ce game-là depuis longtemps. Puis là, aujourd'hui, c'est le temps de jouer. Puis on va venir ici, on va lever notre niveau de jeu pour essayer de performer à nos capacités, bien sûr. C'est une saison un peu spéciale. C'est la première. Vous êtes en train de bâtir quelque chose. Vous allez passer tous à l'histoire, finalement. Comment tu sens la saison? Bien, c'est sûr qu'on a eu des hauts puis des bas. Présentement, on connaît des bas. Mais cette game-là, ça a donné l'esprit d'équipe, de nous mettre ensemble et de permettre de rebousser pour la deuxième partie de la saison. Puis on joue contre un des meilleurs clubs. C'est ça qu'on attend depuis longtemps. On a la chance, puis on va aller juste au bout. Vous jouez contre l'un des meilleurs clubs, contre certains gars que vous connaissez bien, parce que vous venez tous un petit peu du même circuit, des mêmes rangs juniors collégiaux. Oui, il y a plusieurs gars que j'ai joués, parce que moi, j'ai joué à Bania, au Collégial 3A. Il y a plusieurs gars que j'ai joués contre, alors je sais quand même comment ils jouent. Puis là, quand c'est le temps de jouer, tu ne penses plus, tu réagis, quoi. Exactement. C'est un avantage ou un inconvénient, finalement, bien connaître les autres? C'est un avantage parce que tu veux montrer que tu t'es amélioré depuis le Collégial, que tu n'es plus la même personne. Puis aujourd'hui, maintenant, on est à l'université, tout le monde peut qu'on y dure, puis c'est ça, on va voir qui va sortir gagnant de cette game. Bien, merci beaucoup, puis bon match. Merci à vous. Merci. Alors là-dessus, on va faire une petite pause pour toujours, dans un instant. On joue de façon plus dur physiquement. On joue contre une bonne équipe de football, on joue contre une équipe plus forte physiquement, mais on va continuer à jouer. Je veux dire une chose, on va jouer ce staff-là, la semaine prochaine on s'en va à McGill, dans deux semaines on s'en va à Bishop, puis dans trois semaines on retourne à Québec. L'entraîneur-chef, Jacques Dussault, qui parlait à ses joueurs. Vous avez entendu un peu la teneur des propos, ça se veut très encourageant. Et c'est un petit peu le même discours qu'il a eu un peu plus tôt avec son groupe d'entraîneurs. Il les a réunis, puis il a dit, bien là, il ne faut pas qu'on décourage les jeunes. On joue quand même assez bien. On savait que ce ne serait pas facile contre cette équipe de l'Université Laval. Il dit, on manque de munitions, mais la deuxième demi, on va la jouer comme on a bien joué toute l'année, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'ardeur. Il dit, ce qu'on a en avant de nous, c'est des hommes, pas des enfants de cœur. Et il a souligné, il faut lancer le ballon à Dauphin. Il faut l'utiliser un peu plus, il est ouvert. Et ensuite, si vous me permettez ce terme, il a dit, en défensive, on joue un outside technique. Alors, c'est un peu les consignes qu'il a tenues. Et de son côté, le coordonnateur offensif, André Bolduc, a également réuni son unité. Et puis, il a dit qu'il était fier de ce que ces hommes faisaient, qu'ils faisaient jusqu'à maintenant à peu près ce qu'on leur avait demandé, qu'évidemment, les points ne sont pas venus encore, mais peut-être que ça viendra. Il a souligné les points les plus positifs de la performance des joueurs à l'attaque sur le terrain. Et il a dit, lui aussi, qu'il souhaitait qu'on revienne peut-être avec des courses en deuxième demi. Alors, voilà, c'est l'essentiel des propos des entraîneurs à cette mi-temps auprès des carabins de l'Université de Montréal. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un discours extrêmement positif avec une jeune équipe. Et je pense que c'est la bonne attitude à prendre. Là-dessus, on s'en va retrouver Denis Cazavant et Mathieu Kivigère pour l'analyse des Fessaillants. Merci, Claudine. Oui, effectivement, ce qui s'est produit du côté des carabins, c'est vraiment au deuxième quart que le Rouge et Or a pris des commandes du match. C'était 8-0 à la fin du premier quart. Si on regardait quelques touchés, donc, marqués par le Rouge et Or au deuxième quart. Le premier qu'on a sélectionné, c'est une passe qui a été faite et probablement un des joueurs les plus actifs aujourd'hui. C'est Yannicello, Pierre Yannicello, qui attrape. Écoute, il profite d'un faux pas du demi-de-coin pour aller directement dans la zone début. Un premier touché cette saison pour Pierre Yannicello et c'était un premier touché pour le Rouge et Or au deuxième quart. Maintenant, un deuxième touché, cette fois, c'est Jeffrey Pierre, le numéro 6 qui est le receveur. Oui, Jeffrey Pierre, qui a été beaucoup, beaucoup utilisé par le Rouge et Or depuis le début de la saison, mais qui compte, là, son premier touché aérien. Et par la suite, vous allez voir la deuxième action sur un jeu où il se faufile. C'est Yannicello encore qu'on va voir. Non, cette fois, c'est Jeffrey Pierre, c'est cette course en plein centre pour son deuxième touché. Son premier au sol de la saison. Alors, trois touchés, donc, pour le Rouge et Or au deuxième quart. Ils ont marqué 28 points contre zéro au cours de ce deuxième quart. Si on regardait les statistiques de cette première demi entre les deux équipes. Par la passe, 201 verges pour le Rouge et Or, 58 pour les Carabins. Au sol, 63 contre 30, donc 264 verges contre 88. Il y a eu cinq revirements quand même du côté des Carabins en première demi. Le temps de possession, 15 minutes 36 pour Laval, 14, 24 pour les Carabins. À la mi-temps, 36-0 pour le Rouge et Or. Vous regardez le football des Carabins de l'Université de Montréal au Réseau des Sports. Alors, deux sommes de retour au Sapsom pour le début de la deuxième demi. Troisième quart, donc. Et les Carabins vont recevoir. Tire à derrière, 36-0. Et là, je suis toujours étonné de voir Mme Harrois. Son fils joue pour l'Université Laval. Donc, je disais, c'est toujours intéressant de voir que l'Université de Montréal est partie en Lyon. Un peu comme le premier match qu'on a diffusé. C'est vraiment une équipe qui ne manque pas d'agressivité, qui est capable d'emmener un match en partant. Sauf que le problème, c'est qu'on manque de répertoire, si vous voulez, pour s'ajuster à l'attaque opposée ou à l'équipe contre qui on joue. Donc, c'est au deuxième quart, au troisième quart qu'on commence à s'essouler. On commence à manquer de stratégie. Une fois qu'on a essayé toute la gamme qu'on a disponible, à ce moment-là, c'est plus facile pour l'équipe adverse de lire ou de prévoir le genre de manœuvre qu'on va effectuer sur toi à l'attaque. On a entendu les propos de Jacques Dussault. La fin de ses propos à l'hébitant, il dit, écoutez, on va continuer de jouer la deuxième demi. Dans une semaine, on s'en va à Miguel. Dans une semaine, on s'en va à Miguel. Dans trois semaines, ce sera contre de Rouge et d'Or. Il ne faut pas lancer la serviette, même si on tire de l'arrière 36-0. Il faut continuer de travailler, tenter de s'améliorer. C'est un petit peu le message du coach à l'hébitant. Absolument. Il ne faut pas regarder le pointage. Claudine l'a très bien souligné. Il faut être positif. Il faut que ces gars-là continuent à être positifs. Il n'y a personne qui leur a dit que c'était une free pass. Ce n'est pas facile ce qu'ils font cette année. Non. On est prêt maintenant pour le début de la deuxième demi. Voilà le bataille qui fait son entrée sur le terrain, Serge Mbog. J'ai fait une erreur quant à Mme Marois. C'était à l'Université de Montréal qui a voulu son fils. Ce n'est pas à l'Université d'avant. Elle avait d'ailleurs un petit fagnon de l'Université de Montréal. Oui, mais je me souviens de lui, de l'époque du Vieux-Montréal. Elle est allée remettre les médailles après un bal d'or. Voilà donc. Voté d'envoi de la deuxième demi. Et est-ce que le ballon est poussé en touche? Oui, ça n'a pas été maîtrisé immédiatement par Jean-Sammy Férus. Et le ballon se retrouve en touche. Donc, on sera assez loin dans leur territoire. Bon, on a été dans la mauvaise position du côté de l'Université de Montréal. Mais à la ligne de 1, là, c'est... Ça ne part pas bien, la deuxième demi. À la ligne de 2, précisément. C'est poussé à l'extrême. Dave McKinnon qui est au poste de quart maintenant. Simon Lemieux avait débuté le match. A quitté à la fin de la première demi avec une blessure. Et maintenant, c'est Dave McKinnon. Il n'a pas mal fait, Lemieux. Étant donné les circonstances, j'ai trouvé qu'il a montré beaucoup, beaucoup d'éclats sur certains jeux. Mais il s'est blessé à une cheville, tu l'as mentionné plus tôt. Et à ce moment-là, on redonne le bâton à McKinnon, partant depuis le début de la saison. Premier jeu et 10. Karl Ferrand la joie. Et il est en mesure, est-ce que oui, il est en mesure de sortir de la zone début? C'est un 5. Non, on a fait signe deuxième essai. Alors, on lui a donné une verge pour l'effort. Écoute, il est allé rentrer directement dans son joueur de ligne. Au niveau de la palette synchronique, c'est extrêmement important au football. Si quelqu'un, par exemple, bloque-parce et que l'autre sait que c'est un jeu au sol, ça ne commence pas bien. Alors, maintenant, c'est deuxième et 11. Perte d'une verge. D'Artiguanave et Farah-Lajoie, les porteurs de ballon dans le champ arrière. On est pas par la passe. McKinnon, longue passe. C'est trop long. On visait Molinari-Bégin. Là, Molinari a été bien bloqué. Si je peux me permettre l'expression bloquée par le numéro 20, c'est Mathieu Proulx qui s'est carrément mis entre le receveur de passe et le ballon. Il l'a empêché de revenir vers la carrière, de revenir vers le ballon. Là, McKinnon discute avec Molinari. Maintenant, ce sera un botte de dégagement. Jean-Sammy Férus qui discute avec Jacques Dussault, sans doute sur la façon qu'il a réagi aussi sur la botte de reprise, botte d'envoi. En tout cas, c'est une erreur physique. Il n'y a personne qui peut rien faire pour ça. Lavoie, c'est à parier qu'il met le genou par temps. Surveillons. Il va prendre la ligne de 35 à ce moment-là. Effectivement. C'est ce que Michel Lavoie fait. Alors, un touché de sûreté, deux points. Deux autres points pour le Roger Or. C'est maintenant 38-0 pour l'Université Laval. Alors, ce qu'on mentionnait en première demi, à la fin de la première demi, ce serait intéressant maintenant de voir la stratégie du côté du Roger Or. Est-ce qu'on continue de marquer des touchés, d'augmenter le pointage, ou on donne la chance à d'autres joueurs maintenant de participer au match en deuxième demi? Bien, d'après moi, Jérôme Guibor, qui est en liste, comme étant le deuxième carréant, va probablement être présent. En tout cas, si ce n'est pas maintenant, ce serait au moins au quatrième quart. On a de la misère à voir. Il y a un caucus au centre du terrain. Si vous voyez avant nous, voilà. C'est Philippe Couillard qui se réchauffe sur les lignes d'autre côté. Les deux sont là, Guibor, le numéro 4, et Couillard, le 14. Deux quarts substituts du côté du Roger Or. Le botteur est en train de compter ses joueurs, Alexandre Zara. C'est rare qu'un botteur est partant sur une ligne à l'attaque. C'est le garde à gauche qui bat le ballon. J'ai déjà vu des botteurs qui étaient à la fois joueurs de ligne et botteurs, mais partant aux deux postes, c'est quand même assez inusité. Le botteur de reprise. C'est Bizaillon, numéro 24. Il y a ouverture. Bizaillon s'échappe sur la ligne de côté. Est-ce qu'on va le rejoindre? Il revient maintenant et il est revenu directement dans les mains du numéro 4, Jean-Henel Solon. Il a failli s'échapper sur ce retour. Nicolas Bizaillon met tout un retour. On fait une pause avec 13 minutes à faire au troisième quart. Le Roger Or 38, les Carabins 0. Vous regardez le football des Carabins de l'Université de Montréal au réseau des sports. 38-0 pour le Roger Or qui menace. En début de troisième quart, Mathieu Bertrand toujours au poste de quart à la ligne de 16. Les Carabins, la passe complétée. On évite un plaqué et on se rend jusqu'à la ligne de 8. Le passe à Yannick Brissette. Brissette, lui, qui profite d'un bloc en avant de lui pour se cacher carrément derrière un autre receveur de passes. Réussi à faire un gain intéressant là-dessus. C'est un deuxième essai malgré tout. On va avoir un gain de 9. C'est deuxième et une. Remise à Jeffrey Pierre. C'est quasiment sûr. Six pieds, 210 livres. On l'a vu se faufiler. En tout cas, ce serait une bonne idée. Ça n'a pas l'air que ça va être ça. Échappé. Oui, le ballon est échappé par Mathieu Bertrand et c'est repris toutefois par le Roger Or. J'avais une impression. Moi, j'en ai vu, c'était Woodley Jean, le numéro 98, qui était tout près du ballon. J'avais l'impression peut-être qu'il l'avait recouvré. On va demander de mesurer. On voit la remise et elle est un peu forte. Bertrand cafouille. À ce moment-là, il recouvre lui-même le ballon. Ensuite, il a eu la présence d'esprit de se retourner, d'essayer d'aller chercher une verge quand même lorsqu'il a récupéré le ballon. Mais quand t'as trois points d'appui par terre au football canadien-universitaire, le jeu est fini. Mais c'est plus la position où il est tombé sur le ballon que la position après la roulade. Alors, premier jeu et les buts pour le Rouge et Or. La remise un peu basse. La passe de Bertrand a été touchée. Un beau jeu de Jean-Sophia-Guillaume. C'est Pierre-Jeffrey là-dessus qui a failli... qui a failli quand même saisir le ballon. On voit l'action. La remise est un peu basse. Bonne présence d'esprit de Bertrand qui lance un ballon fort qui a été touché toute l'année par Henri Dauphin. Jean-Sophia-Guillaume, le numéro 5. Alors, deuxième. Deuxième et les buts toujours pour le Rouge et Or. 11'34 à faire au troisième quart. On voit les statistiques de Mathieu Bertrand jusqu'ici. 15 en 26. 200 divergent et deux passes de toucher. Cherchez un sommeur. Il y en a un complètement seul et facilement touché. Réussi. C'était complètement libéré. Jean-François Roméo, le numéro 32. Et ça a touché facile pour lui. Son premier touché cette saison. Roméo, on disait qu'on avait fait un joueur des joueurs substituts de plus en plus. C'est un joueur de deuxième année. Belle cible également. 6 pieds, 184 livres. Il y a de grands receveurs de pente du côté du Rouge et Or. Ça va être beaucoup encore. Reste avec la transformation. C'est bon. Et c'est maintenant 45-0 pour le Rouge et Or. Là, 45-0, on est confiant. On peut-être trouver les équipards au couillard au poste de camp arrière du côté du Rouge et Or. Je pense qu'on a une avance confortable. Oui, oui, mais ce serait un triomphe. L'Université de Montréal pouvait faire un toucher. Je suis sûr que la foule serait très réceptive à ce genre de choses. Mais regarde comment Roméo était seul. Oui, visiblement au niveau stratégique. À la défensive, il y a eu une erreur, ce qu'on appelle une erreur mentale au football. Il y a un joueur qui n'était pas à sa place sur le terrain. 45-0 pour les hommes de Glenn-Constantin. Enquête de la troisième victoire en quatre matchs cette saison. Alors, votée de reprise. Encore une fois, pour le retour, on retrouve Fyrus, le numéro 30, et Gary, Jean-Louis, 81. Fyrus recule et le ballon se retrouve dans la zone. Ça a démontbadé, ce gars-là. Là, Fyrus décide de sortir de la zone et se rend jusqu'à la ligne de trois. Alors, ce sera premier jeu à leur ligne de quatre verges maintenant pour les Carabins. Ça fait deux possessions tout de suite où on doit prendre le ballon profondément dans leur territoire à la ligne de deux, à la ligne de quatre. Ça, déjà, si on a un cahier de jeu un peu restreint, ça enlève plein de possibilités également. Alors, celui qui a effectué la votée de reprise demeure sur le terrain comme maraudeur, Serge Embog. Premier jeu et dix. On remet à Carl Farah-Lajoie, ouverture, et Farah-Lajoie se rend jusqu'à la ligne de sept. Ça, c'est parce qu'entre autres, il y a Francis Boivin, numéro 92, qui a très, très bien lu la manœuvre de son poste de secondaire au centre du terrain. lui est venu flotter, là, directement jusqu'au joueur des Carabins. Il a attendu jusqu'à temps qu'il se présente. Regardez, numéro 92 qui flotte. Il suit le jeu, suit le jeu, suit le jeu, suit le jeu. Et là, force le joueur des Carabins vers l'intérieur où il est accueilli par un autre de ses collègues, le numéro 51, Benoît Meloche. Meloche qui est de retour. On sait qu'il avait quitté en fin de première demi avec une blessure. Deuxième et six. McKinnon cherche un receveur. La passe pour Dauphin. Et ce n'est pas maîtrisé entre les mains de Henri Dauphin sur les lignes de côté. Bien fait de la part de McKinnon. McKinnon lance avec beaucoup, beaucoup plus de force qu'au premier match, si tu as remarqué. Et on voit ici, par exemple, c'est Mathieu Proulx, numéro 20. Il a bien joué, Mathieu Proulx, depuis le début du jeu. Et regardez ça, numéro 20, Hermétiquement, il est partout sur Dauphin. À ce moment-là, ça devient difficile de capter la passe. On voit la fin. Encore une fois, on devra dégager du côté des Carabins. McKinnon s'en veut. La passe peut-être un petit peu trop longue. Quelques centimètres, seulement. Sur les lignes de côté, il a lancé le ballon pas mal où on le voulait. Tu ne veux pas lancer le ballon à l'intérieur. pour passer ton joueur à revenir comme c'était le cas tout à l'heure. Et là, immédiatement, il y a infraction de Cigalé sur la mise en jeu. C'est une mise en jeu illégale. Le centre aurait bougé le ballon avant que la mise en jeu officielle avant que la mise en jeu officielle se fasse. Le Dauphin revient sur le terrain pour les Carabins. Alors, deux joueurs pour le retour. Yannick Chialo. Et là, on concède, encore une fois, un touché de sûreté du côté de Michel Lavoie-Junior. Deux autres points pour le Rouge et Or. 47-0 maintenant. Ici, en première demi, on se battait pour potentiellement amener le match. L'Université de Montréal se bat pour une position sur le terrain. C'est de plus en plus difficile de reculer l'Université Laval. Jacques Pousseau et ses coordonnateurs. André Bolduc à l'attaque. Madé Lacroix en défensive. C'est Vincelette qu'on a vu jouer au Rouge et Or. J'ai discuté avec lui un peu avant le match. C'était tout un athlète. Je me souviens, au Rouge et Or, c'était un gars qui faisait des plaquets extrêmement sévères. Et il se dit pas assez en forme pour continuer à jouer. Mathieu Bertrand toujours au poste de corps, en plein centre. La passe captée malgré le plaqué. Alors, beau jeu de Jean-François Turgeon qui conserve le ballon. Oui, Turgeon, là-dessus, a eu beaucoup de concentration parce qu'il devait savoir qu'il y avait des joueurs des Carabins qui n'étaient pas loin de lui. On va le voir à la reprise. Ici, la protection de passe continue d'être bonne. Il faut dire que les joueurs défensifs des Carabins sont probablement très fatigués. On voit ici la réception. Elle est beau plaqué quand même. Au niveau des plaquets, on s'est beaucoup amélioré depuis le début de la saison. Tu te souviens combien de plaquets avaient été manqués parce qu'on essayait soit de faucher les chevilles ou de plaquer comme au hockey. À ce moment-là, ça, ça ne fonctionne pas du tout au football universitaire. Premier jeu et 10. Bertrand, chercher un receveur. La passe complétée. Danny Jacques à la ligne de 42. Pourquoi Bertrand dépassent précises? Bertrand, c'est un gars patient. C'est un gars qui est de plus en plus efficace à mesure que le match continue. Premièrement, parce qu'il joue... Il a affaire à des joueurs défensifs de plus en plus fatigués. Deuxièmement, parce que c'est un joueur qui se réchauffe tranquillement et qui est de plus en plus performant. On l'a vu plusieurs fois l'an passé. On le voit encore cette année. Alors, une fois, premier jeu et 10. Beaucoup de temps. La passe complétée et immédiatement plaquée par Thierry Franckert. Danny Jacques avec une autre passe écartée. On continue d'attaquer par la voie des airs du côté du Rouge et Or. Cette passe-là a été lancée, entre autres, avec beaucoup, beaucoup de vélocité. Tu as vu à quelle vitesse le ballon est entré dans les mains du receveur de passe. On verra la reprise. Regarde, Bertrand, il y a une allée devant lui. Ses joueurs d'allée continuent à faire du beau travail parce qu'il dégage carrément les joueurs des caravins de devant le carrière lui offrant une vision parfaite sur ses receveurs de passe. 7 minutes 35 à faire. Deuxième et quatre pour le Rouge et Or. Le blitz et la passe n'est pas maîtrisée. parce que cette fois-ci, il y a eu contact au moment de la réception. C'est Thierry Franquin, numéro 27, qui est venu se heurter au receveur de passe. Jean-François Roméo qui était le receveur de passe. Là, on freine une progression. Le continu du Rouge et Or, c'est extrêmement positif. Alors, on y va pour un placement de 43 verges. Et là, si je comprends bien, le mime de Jacques Dussault, il indiquait « grince des dents et à peine un temps mort ». Est-ce que c'est bon? Oui, 43 verges. Placement réussi par Nicolas Racine. Le premier président des 43 verges est réussi par... Racine, aujourd'hui, on a raté des faciles et on a réussi des difficiles. 43 verges, pas mauvais du tout. Alors, c'est maintenant 50-0. Vous êtes comme impression tenter des bottées de 43 verges à 47-0. Oui, tu as pas vraiment raison à ce niveau-là. Sans rien enlever à Racine. Alors, 50-0. pour le rouge et or. C'est un petit peu à quoi on s'attendait. On savait quand même que les Caravans faisaient face à une équipe avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus forte. C'est pas une équipe pour laquelle on prévoit de la grande chose cette année aussi. Alors, McKinnon. Premier jeu et 10. McKinnon. La passe à l'appel à Farah Lajoie et ils se rendent au 39. Ça n'est fallu peu pour que Farah Lajoie réussisse à battre son joueur et continuer un peu plus loin. C'est bien exécuté cette fois-ci par McKinnon. C'est de façon beaucoup plus fluide que la passe à l'appel a été exécutée. Là, on regarde les blocs doubles qui sont bien effectués. et belles réactions encore une fois. Je joue bien numéro 51 Benoît Meloche depuis le début de la rencontre. Deuxième essai et six verges à faire. McKinnon décide de courir sur les lignes de côté. Va chercher le premier jeu, sort en touche. Premier jeu pour Dave McKinnon au sol. Ça, c'est intelligent de la part de Dave de viser les lignes de côté, tout simplement sans aller vers le marqueur et éviter le plaqué à tout prix. Premier jeu pour les Carabins à leur ligne de 45. On a fait un premier jeu, tu vois que la foule est encore bien réveillée. On a hâte de voir des beaux jeux de la part des Carabins. Cette année, ce qu'il va falloir faire tout simplement pour bien juger l'effort des Carabins, ce n'est pas de compter les victoires, c'est de compter les beaux jeux qu'on aurait réussi à avoir cette saison. On a bougé. Deux bouchoirs sur le terrain. C'est une mise en jeu inégale contre les Carabins. C'est Alexandre Zaret, le botteur, je pense que... Le botteur garde qui est un peu rapide là-dessus. Alors, ce sera premier et 15 maintenant. Premier jeu et 15 pour les Carabins à leur ligne de 40. on remet à Carle Farallajoie et Farallajoie va chercher une verge avant d'être stoppée par trois joueurs, dont, encore une fois, Benoît Manoche et allons retrouver Claudine Nouville. Je suis en compagnie de Justin Thier qui est coordonnateur offensif avec le Rouge et Or. Après un premier quart où ça a pris un petit peu de temps à marquer des points, là, finalement, la machine s'est mise en branle. C'est quoi la consigne? Est-ce qu'on va au bout de ce qu'on peut faire? Bien, c'est sûr qu'au début, on a eu un petit peu de misère. C'est quand même Montréal, ils ont bien sorti et on a fait des erreurs, quelques passes, échappées, tout ça. Mais par la suite, on s'est bien ajustés. Je pense que l'offensive s'est mise en branle. Là, il n'en reste pas beaucoup à Mathieu Bertrand. C'est sûr que c'est un des meilleurs carrières. Il faut quand même qu'on lui donne un peu de temps de jeu. On n'essaie pas de monter le score ou quoi que ce soit. Mais là, bientôt, il tire à sa fin donc on va embarquer nos substituts. C'est le moment de faire participer les substituts un peu. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci. À vous, messieurs. Merci, Claudine. La passe de McKinney qui est en cible. Il visait Hugo Molinari-Bégin. Alors, j'ai bien aimé l'explication. On va donner encore quelques jeux à Mathieu Bertrand. Peut-être une autre séquence. C'est une bonne question de Claudine. C'est une réponse très franche de Justin Hétier là-dessus de nous mettre à l'heure juste. L'avance est confortable. 50-0 avec 4,40 à faire au troisième quart. Moi, je suis allé à l'école de communication au Pierre-Durivage, donc je ne veux pas dire elle surmontable parce qu'il me rapprocherait, mais à 50-0, on peut dire qu'il va y avoir de l'expérimentation qui va se faire un peu du côté du Rouge et Or. Alors, maintenant, on doit dégager du côté des Carabins. Troisième essai et 15. Encore une fois, la voie qui vise les lignes de côté complètement ratée. C'est un petit dégagement d'environ 10 verges. Alors, on fait une pause. 50-0 pour le Rouge et Or. Il faut regarder le football des Carabins de l'Université de Montréal au réseau des sports. Le retour au Sepsum de l'Université de Montréal. 50-0 pour le Rouge et Or. Premier jeu et 10 pour les Carabins à la ligne de 47. La passe complétée et toujours debout. Finalement, rejoint par quatre joueurs. C'est Roméo, le receveur de passe. Il vient de cinq Belges. Un très bon deuxième effort alors qu'il a échappé au premier joueur qui a tenté de le plaquer. C'est un étudiant, ça, de génie mécanique. Je le dis parce qu'on ne parle jamais du fait que c'est des étudiants, mais on ferait bien de le mentionner une fois de temps en temps. On le voit ici. Roméo, solide sur ses pattes. Tu l'as mentionné, ça a pris la défensive au complet presque pour le rabattre. Plaqué au niveau des hanches, c'est difficile de faire tomber un joueur qui est puissant comme ça par la suite de l'Aïne. Raine de Roméo. Là, c'est un sac du quart et Mathieu Bertrand voulait se défaire du ballon, mais il y avait beau ou bien un sac réussi par les Caradins. Vladimir Joseph avec un sac. Il est bien exécuté là-dessus. Vladimir Joseph est arrivé, vous allez le voir, sa position de secondaire. Ça aussi, on le mentionnait pendant la pause, c'était un risque du côté du Rouge et Hort. Oui, on regarde Mathieu Bertrand dans le match, mais il y a toujours de risques de blessure. Oui, et là, je vais dire, il est solidement plaqué là-dessus. Alors maintenant, on va dégager avec Nicolas Racine. Et temps d'arrêt demandé par les Caravans. En arrière, demandez par les Caravans. Trois minutes quinze à faire au troisième quart. Est-ce qu'il manquait un joueur? On veut tout simplement s'assurer qu'au niveau stratégique, le Rouge et Hort n'ira pas avec une fête. J'aurais de la misère d'imaginer ça. Alors, pour le retour, Jerry Polycartes de numéro deux. Il est à sa ligne de 15. Voilà, c'est justement en direction de Polycartes. Il saisit à sa ligne de 15. Polycartes, maintenant, revient au centre, cherche une ouverture et il y rejoint. Perte de deux verges pour Jerry Polycartes, plaqué par Pierre-Luc Hébert. Alors, on fait une pause avec trois minutes huit à faire, 50-0 pour le Rouge et Hort. Vous regardez le football des Caravans de l'Université de Montréal au réseau des sports. Alors, premier jeu pour les Caravans à leur ligne de 15. Premier 10. Fin de remise. McKinnon. Long pass. Dauphin seul. Dauphin saisit. Et ça rentre jusqu'au 55. Tout un catch d'Henri Dauphin. Il a été absolument frappé, par contre. Il a l'air ébranlé un peu en se levant. Dauphin, tu l'as mentionné, mais à 100 reprises, il était seul en première demi. Là, on a maintenant un carrière d'expérience qui peut-être reconnaît un petit peu mieux les efforts à son recevoir le passe. On voit ici, longue passe de McKinnon. On ne l'a pas vu faire des longues passes depuis longtemps. Le Dauphin représente des bonnes mains. Un joueur spectaculaire, très rapide, Henri Dauphin, 23 ans. Alors, premier jeu pour les Caravans à leur ligne de 53. Fin de remise à Farah Lajoie. McKinnon roule à sa gauche. Passe hors cible. Il le disait Jean-Sammy Férus. Férus était quand même bien couvert. Exactement, oui. On voit la reprise ici. McKinnon, feinte de remise au porteur de ballon. Par la suite, fait ce qu'on appelle en anglais un roll-out à l'extérieur. Son recevoir de passe, puis a manqué de terrain parce qu'il s'est rendu beaucoup... Tu sais, on parlait de synchronisme. Normalement, il aurait fallu que son recevoir de passe court en parallèle avec le carréant. Tu as vu qu'il était complètement arrêté sur la ligne de côté quand McKinnon, lui, est arrivé en position de faire sa passe. Donc, à ce moment-là, c'est évident que la couverture va être partout sur lui. Deuxième essai. McKinnon, beaucoup de pression et se défaite du ballon. La passe de McKinnon est complète de 35 jours. C'est la passe voilée, mais je n'ai pas vu du tout où était le deuxième. demi-offensif. Si il y a eu temps de pénétration, c'est tout simplement parce qu'on a laissé passer les joueurs. On voit la ligne qui laisse passer leurs joueurs défensifs. À ce moment-là, ils doivent se regrouper, mais oui, vous le portez. Non, si c'était une passe voilée, il y en a un qui a manqué. Réalemental, quelqu'un qui est parti à mauvaise place. C'est évident. Alors, troisième essai. Michel Lavoie-Junior pour le botter de dégagement. Encore une fois, c'est Yannick Chialo et Mathieu Proulx pour le retour. Le ballon qui bondit au 35, récupéré par le Rouge et Or. Et finalement, plaqué au 42. C'est Nicolas Bizaillon qui a ramené le ballon sur quelques belges avant d'être plaqué et poussé en touche. Bon, un changement de corps, finalement. C'est Jérôme Guibard qui s'amène au numéro 4. L'ancien de... c'est quoi, les militaires de Victoriaville. Guibard, pas... pas un très, très grand joueur. 5 pieds et 9. Jérôme Guibard, maintenant au poste de quart à la place de Mathieu Bertrand. 50-0 pour le Rouge et Or. Guibard remet dans le champ arrière. Et c'est un gain d'une verge. Ortiz, le porteur de ballon. C'était bien lu, encore une fois, par la bonté, le numéro 92, qui a bien suivi le porteur de ballon pour faire le plaqué. Deuxième et sept. Deuxième et sept. La passe complétée en plein centre, et il y a une ouverture, et là, on l'a oublié. Il s'échappe, Jean-François Turgeon, et il est finalement poussé en couche à la ligne de 24. Oui, pénalité là-dessus. On va connaître la nature bientôt. Écoute, on a complètement étiré la défensive des carabins là-dessus. Quand Turgeon a mis la main sur le ballon, il n'y avait pas un joueur à diverge du serveur de passe. Rapidement, on a retrouvé Claudine Douville. Merci beaucoup, Denis. Je suis en compagnie d'Henri Dauphin. Superbe attrapé, superbe catch. Ça fait plusieurs que tu fais au cours de ce match. Il y a des ouvertures pour toi. Oui, tout le match, les mêmes jeux ont été ouverts, sauf qu'on n'a pas été chanceux sur plusieurs des jeux. Il y avait la pression de la ligne défensive, de Laval, qui est quand même assez bonne, qui empêche notre quarterback de bien lancer le ballon, ou bien de faire les bonnes lectures. Mais là, on se concentre sur le quatrième quart parce que c'est ce qui nous reste pour finir sur une bonne note. Vous avez encore la morale. Oui, définitivement, définitivement. Pour la majeure partie de la première demi, on était dans le match. Il y a eu des petites erreurs, des corrections qu'on va devoir faire cette semaine avant le prochain match. Bonne chance, bonne fin de match. Merci beaucoup. Merci. À vous, messieurs. Merci, Claudine. Alors qu'on remet, ouverture en plein centre et touché pour Yannick Ortiz. Merci. Pour être un peu souri, ce qui m'impressionne de ce que Dauphin a dit, si c'est vraisemblablement l'Université de Montréal n'est pas en liste pour la Coupe Vanier cette année, mais s'ils doivent gagner un prix, c'est au niveau de leur optimisme. Pendant qu'on revoit la reprise, ici, c'est en plein centre du terrain que ça s'est fait. Écoute, on est fatigué du côté défensif, sur les lignes défensives des carabées de l'Université de Montréal. C'est palpable. On a vu ici les bons blocs qui ont été exécutés également par l'Université d'avant. Transformation est bonne. Alors, un autre touché pour le Rouge et Or. C'est maintenant 57-0 sur cette course de Yannick Ortiz. Ce que j'ai mis aussi du commentaire d'Henri Dauphin, c'est qu'il a dit, oui, j'ai souvent été ouvert aujourd'hui, on aurait pu me lancer le ballon, mais c'est pas facile non plus pour le quart avec la pression qu'il doit subir. Exactement. Il faut toujours trouver le bon receveur qui est libre. Ces gars-là peuvent traverser une saison comme ça sans commencer à se blâmer. Je te promets, c'est une dynamique d'équipe que je n'ai pas vue souvent. Jacques l'a mentionné encore une fois au point de presse hier. Ces gars-là, ils ont joué à Vanier, ils ont joué à Lénoxville, ils ont joué au Vieux-Montréal, perdent 4 matchs de fil, perdent 5 matchs de fil. Ils n'ont jamais vécu ça. Donc, au niveau psychologique, comment ils vont réagir? Est-ce que c'est des vrais gagnants ou est-ce que c'est des gars qui vont se dégonfler visiblement d'un bout à l'autre de l'organisation? Je parle autant de M. Krivicki, le directeur des sports, que les entraîneurs du Sous-Vincelette, tous ces gars-là. Et les joueurs, on investit dans l'avenir, on progresse, on va se contenter de progresser toute la saison. Alors, botté d'après-touché. Le support de la foule est important aussi. On a quoi qu'au-dessus de 4 000 personnes. Oui, encore une bonne foule aujourd'hui. C'est impressionnant, ça aussi. C'est récupéré par Gary Jean-Louis. Jean-Louis trouve une ouverture. Jean-Louis se rend jusqu'au 30, à l'extérieur, au 35, et il est plaqué au 35. Alors, un bon retour pour Gary Jean-Louis. Et c'est la fin du troisième quart. Sur ce retour de Gary Jean-Louis. Les carabins, donc, auront le ballon pour débuter notre quatrième quart. Le rouge et or, 57, les carabins, 0. Vous regardez le football des carabins de l'Université de Montréal au réseau des sports. Début du quatrième quart au septembre de l'Université de Montréal. 57, 0 pour le rouge et or. Les carabins à leur ligne de 36. Premier jeu est 10. McKellen remet derrière. Et finalement, c'est une perte de deux verges. Alors qu'on a remis le ballon à Adelie Mussot. Mussot qui avait bien fait au premier quart. Alors, les statistiques, donc, après trois quarts. 302 verges par la passe contre 101 verges. 79 par la course contre 39 en faveur du rouge et or. Donc, c'est 381 verges contre 140. Au bout du temps de possession, on a un match assez équilibré malgré tout. On vient d'annoncer la foule. J'avais parlé de plus de 4000 personnes. 4300. 80 personnes sont présentes aujourd'hui. C'est tout un appui, ça. En circuit universitaire canadien. Je vais vous dire, il n'y a pas beaucoup d'amphithéâtre où on remplit autant. C'est intéressant de voir. On sait que le prochain match des Caravans, c'est à McGill, samedi prochain. Si ces 4500-là, ça ajoute aux 2500-Megill, on va voir toute une foule. On va de la peur. C'est juste l'autre côté de la montagne, après tout. premier jeu, McKinnon, remélangeant hier, ouverture, et on se rend jusqu'au 53 du Rouge et Or. Bonne course de Mussot. Je veux le tirer là-dessus. Écoute, il y a un joueur qui s'est complètement fait à voir, numéro 95, malheureusement, du Rouge et Or n'est pas licité. C'est difficile pour nous autres de savoir si c'est qui. On voit ici, regardez ça, il a poursuivi le carrière tout le long, laissant passer le porteur de ballon. Et d'un autre angle, vous allez voir le travail qui est exécuté, ça c'est McKinnon, il fait d'excellentes fins, il en avait fait des belles aussi au premier match. Deuxième et quatre. Encore une fois, on remet à Mussot, Mussot en plein centre, perd le ballon et c'est repris par le Rouge et Or. Échappé de Mussot. Récupéré par Éric Poirier, numéro 89. On voit la reprise ici. Écoute, c'est tout un contrat, ça essaie de percer ce trou-là avec le ballon, là. Premier jeu pour le Rouge et Or. Alors maintenant, c'est Philippe Couillard au poste de quart de numéro 14. Alors troisième quart pour le Rouge et Or aujourd'hui. On a donné une séquence à Jérôme Guibard, Qui a bien fait, hein? Oui. Qui a très bien fait, même. Maintenant, c'est Patrick... Philippe Couillard, pardon, le numéro 14. On met dans le champ arrière. Ortiz, Ortiz à l'extérieur, se rend jusqu'au 50. Une bonne course, un gain de huit verges pour Yannick Ortiz. François-Eugène, là-dessus, qui a persisté, hein? Qu'on a essayé de bloquer et bloquer encore, mais qui s'est accraché au joueur au porteur de ballon. Philippe Couillard, qui a déjà joué pour l'Université McGill, le nouveau quart du Rouge et Or, étudie en médecine. Ah, je t'ai dit, on devrait le mentionner plus souvent. Il y a des gars qui sont en train de bâtir des carrières extraordinaires qui sont sur le terrain aujourd'hui. En plein centre, une bonne course. Il y a un premier jeu pour Kevin Thibault. Kevin Thibault, le porteur de ballon, un gain de huit verges sur le jeu. Kevin Thibault en plein centre, il y avait ouverture, il en a profité. Il faut donner crédit, encore une fois, au risque de se répéter à cette ligne à l'attaque du Rouge et Or, qui fait de l'excellent travail. Absolument. Écoute, on a fatigué des joueurs. T'as vu, Woodley Jean, qui est un joueur plutôt actif, on l'a rattiré du jeu. On donne l'expérience maintenant à Félix Marois Blanchet au centre du terrain. Premier jeu et 10 à la ligne de 40 des Carabins. Ortiz, encore une fois, trouve une ouverture à l'extérieur, revient maintenant au 25 et il est plaqué. Une autre belle course pour Yannick Ortiz. Ortiz, qui est natif de Brossard. Et là, ce qu'on n'a pas réussi à faire là-dessus, regardez le numéro 99 des Carabins qui se fait prendre à l'intérieur. Son travail, lui, c'est de contenir, c'est-à-dire de pousser les joueurs offensifs vers l'intérieur du jeu pour qu'ils soient récupérés par les secondaires de ligne. Et c'est à ce moment-là, quand on ne réussit pas ce genre de manœuvre-là, on ouvre la porte à ce genre de grande course-là. En plein centre, un gain de deux verges pour Kevin Thibault. Kevin Thibault, le porteur de ballon, un gain de quatre verges, deuxième jeu ici. 11 minutes et 26 à faire au quatrième quart. C'est 57 de zéro pour le Rouge et Or. On transforme les jeux maintenant au quart Philippe Couillard. Deuxième et six. Couillard, la passe, complétée, mais plaquée immédiatement par Patti. On va se compléter à Danny Jacques. Patti est arrivé avec beaucoup d'expérience quand même. C'est une des recrues qui a été beaucoup, beaucoup... Je vais être retondant, mais recrutée par plusieurs universités dans le circuit québécois. C'est un gars qui vient de l'Université Vanier et qui fait des bons plaqués. Je trouve, moi, c'est un gars qui est extrêmement rapide également. Maintenant, Racine avec un placement sur une distance de 27 verges. 22, pardon. C'est réussi. Alors, placement de 22 verges pour Nicolas Racine et on est maintenant rendu à 60. On fait une pause avec 10 minutes et 31 secondes à faire au quatrième quart. Le rouge et or 60, les caravins zéro. Vous regardez le football des caravins de l'Université de Montréal au réseau des sports. de retour à Montréal au quatrième quart avec 10 minutes et 25 secondes à faire. Le rouge et or mènent 60 à zéro. Premier jeu et 10 pour les caravins à leur ligne de 35. La remise dans le champ arrière et c'est un gain d'une verge. On avait mis le ballon à Frittinel-Cazeneuve le 31. Ce qu'on a fait du côté de Laval, on a plusieurs joueurs substituts qui sont en poste. On a parlé d'Éric Poirier numéro 89 un peu plus tôt. Il y en a d'autres. Je pense que c'est Marc-André Laher qui joue également. Et à ce moment-là, on met des joueurs qui ont peut-être un peu moins d'expérience mais qui ont faim, qui ont des choses à prouver également. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les joueurs des caravins non plus. Non, parce qu'ils n'auront pas de break là. Les joueurs qui se retrouvent sur le terrain... Écoute, ça fait partie du processus d'entrée de serre. Je ne vois pas pourquoi on leur donnerait de serre. C'est ça, il veut montrer lui aussi qu'il peut jouer. Exactement. Alors, c'est le deuxième essai et... 9. McKellen, beaucoup de temps. La passe complétée! Un premier jeu, une belle passe et ça a été capté par Férus, Jean-Sammy Férus, le numéro 30. Le premier essai, Jean-Sammy Férus, qui s'ajustait au ballon, ça a été une passe avec beaucoup de... Il y avait beaucoup de vélocité et qui est tombé dans les bois de Férus juste après qu'il a franchi la ligne du premier essai. Une bonne protection également pour McKellen. On voit qu'il n'y avait pas beaucoup de pression. pression à trois joueurs. À ce moment-là, Férus recule, recule jusqu'au premier essai. Alors, ligne de 52. Premier jeu et 10. Quatre receveurs du côté droit. On remet dans le champ arrière, Cazeneuve qui est stoppé par quatre joueurs de ligne et incluant le secondaire qui est venu se mêler de ça, Meloche. Un excellent match pour Meloche. Écoute, Meloche-Boivin, Boivin, je l'ai beaucoup aimé son style de jeu aussi. Il est un petit peu plus robuste au centre. À 2,45, Meloche a montré beaucoup de... Comment je pourrais dire? Il a montré du talent dans plusieurs facettes du jeu. C'est un joueur qui est quand même extrêmement rapide et qui peut jouer de façon agressive. Mais là, nos auditeurs découvrent pas l'Université Laval parce qu'ils ont vu jouer souvent. Deuxième et onze. McKinnon, beaucoup de pression cette fois. Trois joueurs à sa poursuite. McKinnon court la passe et bonne réaction de McKinnon qui a évité le pire. Oui, parce que c'est le fait ça, on le barmera pas de s'être débarrassé du ballon. Tout simplement, il y avait quand même des petits bonhommes bleus à proximité du ballon. Des petits bonhommes rouges. Des petits bonhommes bleus aussi. Il faut faire semblant au moins de viser un joueur quand on se débarrasse du ballon comme ça. Vous allez voir aussi, la pression est venue. Vraiment, parce qu'il y a eu un manque de cohésion entre les joueurs de ligne à l'attaque qui sont passés entre deux joueurs tout simplement. Alors maintenant, on va dégager avec Michel Lavoie. Moins de huit minutes à faire au quatrième quart. Et là, le ballon a été mauvaise remise et c'est repris par l'Euro-Geor. Le ballon a touché au joueur des Carabins à Eric McCutcheon, le numéro 9. C'est un quart arrière aussi. C'était parié que McCutcheon, il avait peut-être des plans en tête. quand... C'était un jeu surprise avorté parce que... C'est à ça demandé honnêtement. Si on tentait de remettre le ballon directement à McCutcheon... On va chercher les indices pour vous à la reprise si vous voulez. D'après moi, c'est tout simplement une mauvaise remise parce que McCutcheon ne semble même pas bouger vers le ballon quand il yorte son bas. premier jeu et 10. Et là, on revient avec Jérôme Guibard au poste de quart. On remet dans le champ arrière à Thibault. Thibault toujours debout. Thibault à l'extérieur. Finalement, plaqué par trois joueurs. Une bonne course de Kevin Thibault. Un gain de quatre verges, cinq verges. Beaucoup d'inventité de la part de Thibault là-dessus. 5 pieds 11, 215 livres pour Thibault. Alors, un gain de six, c'est deuxièmes et quatre. Glenn Constantin, sans doute heureux de voir son équipe très bien rebondi après la défaite de samedi dernier. Ortiz avec le ballon. Ortiz qui se rend au 27. C'est une défaite parfaitement honoreuse par exemple contre une équipe qui a énormément de talent. On parle de St-Mary. dans les Maritimes. Gagnant de la Coupe Vanille l'année dernière. Ils ont perdu plusieurs joueurs d'expérience, mais ils avaient une ferme d'élevage de bons joueurs derrière ces gars-là, derrière ces mentors-là. Donc, c'est... Quand on peut aller à Halifax et perdre contre St-Mary's 26-24 en dernière seconde, c'est qu'on est de calibre. on va mesurer. Est-ce qu'on a obtenu un premier jeu sur la course de Ortiz? Non. Non. Mais il n'en manque pas beaucoup. Troisième essai et on envoie le botté. Là, on dit à 60-0, on n'exagère pas. Même si on a seulement quelques centimètres à aller chercher. Ce sera une tentative de placement de 35 belges pour Nicolas Racine. Racine en a raté deux en début de match, mais c'est repris depuis ce temps-là. Avec un long botté de 43 un peu avant. Ce n'est pas facile cette position de terrain-là par contre pour un botteur droitier parce qu'il est du côté gauche. Pardon, du côté gauche, si vous pouvez imaginer un peu ce que ça nous a fait qui demande en fait d'ajustement d'angle. Alors, une tentative de 35 belges. C'est bon. Racine qui réussit un autre placement et avec 6 minutes 25 à faire au quatrième quart. Le Rouge et Or 63, les Carabins 0. Vous regardez le football des Carabins de l'Université de Montréal au réseau des sports. De retour au sepsum de l'Université de Montréal, les Carabins à leur ligne de 35 avec 6 minutes 13 à faire. 63 à 0 pour le Rouge et Or. McKinney avec quatre receveurs du côté droit. Jamais dans le champ arrière. Et c'est un gain de deux verges pour Alex Martel. Première fois qu'on le voit aujourd'hui, Alex Martel. N'oubliez pas, immédiatement après le match, on aura du golf sur nos ondes alors que c'est la troisième ronde de la Coupe du monde de golf, le championnat American Express en direct de l'Irlande. Alors, Michel Lacroix et Carlo Blanchard seront là avec cette troisième ronde immédiatement après notre rencontre. Deuxième essai et huit pour Dave McKinnon et les Carabins. McKinnon décide de courir avec le ballon. Est-ce qu'il va aller chercher le premier jeu? Non. Il est poussé en touche au 42. On aura besoin d'au moins trois verges pour un premier jeu. Pourquoi pas le tenter? C'est évident, d'après moi, qu'on va le tenter. Alors, moi aussi... Oui, le métier de caméraman. McKinnon s'en vient. Et... Oh! C'est la prise de vue. Beau travail de notre caméraman sur les lignes de côté. Beaucoup de sang-froid, hein? On parle des batards depuis tout à l'heure. Je t'ai dit que ce gars-là a une arme de batard. Troisième étroi en plein centre. Premier jeu. On va le chercher avec une course de Fritinel-Cazeneuve. Premier essai, Carabin! En fin de décision, Cazeneuve est un petit peu ébranlé. On va se rendre sur les lignes de côté. Remplacé par Carl Farah-Lajoie. 4 380 spectateurs au match aujourd'hui au 700. Alors, on revoit cette course de Cazeneuve. En faisant du terrain, là-dessus, c'était bien bloqué initialement, ce qui a permis le porteur de ballon de gagner le premier essai. Yann Francis avec du beau travail sur la ligne. Farah-Lajoie. Il gagne le 2-verche. Entre autres, parce qu'Éric Poirier, de 089, a réussi à s'infiltrer du côté de Laval. C'est un joueur substitut de deuxième année qui a réussi à freiner les efforts du porteur de ballon. C'est grand joueur à 6 pieds 6, 245 livres. Poirier, c'est... c'est beaucoup de potentiel, ça. Deuxième essai, 7. La remise, un gain de 4 verges sur cette course de Francis Arthur. Un gain de 4 verges, troisième essai. Encore une fois, ce sera troisième et... Cette fois, c'est environ 5 verges. On va continuer à persister avec l'attaque. On va tenter encore une fois d'aller chercher un premier jeu. Cannon est allé conférer avec les entraîneurs du saut, entre autres, sur les lignes de côté. Maintenant, on retourne au jeu. Alors, troisième essai, 5 pour les Carabins à leur ligne de 54. Dauphin en mouvement. Dauphin, encore une fois, est seul, mais McKinnon est pourchassé, doit se défaire du ballon. Et là, il y a... On se pouscule après le jeu. On n'a pas aimé le fait qu'on a frappé McKinnon après la passe. On voit McKinnon qui s'en prend à l'officiel. C'est dommage d'avoir ce genre de geste en fin de match. Alors, on y reviendra dans quelques instants. 3 minutes 5 à faire. 63-0 Laval. Vous regardez le football des Carabins de l'Université de Montréal au Réseau des sports. Alors, il y a eu une finalité contre le Rouge et Ors qui permet aux Carabins d'obtenir un premier jeu. Donc, c'est le premier jeu pour les Carabins à leur ligne de 38. McKinnon avait donc raison d'être si... si tellement en colère. C'est McCutcheon qui va venir prendre leur élève comme Carabin, le numéro 9. Eric McCutcheon. Un autre de Champlain à l'Énoxville que la Val n'aura pas. Eric McCutcheon, 6 pieds 1, 210 lb. Il est âgé de 20 ans seulement. C'est quelqu'un qui est actif dans l'équipe. Par contre, t'as vu tout à l'heure, c'est lui qui, sur les bottées de dégagement est directement derrière le centre. Parce qu'on prépare déjà une feinte éventuelle, sûrement. On avait retenu. C'est pour cette raison qu'on a un premier jeu. Trois minutes à faire. qu'on sera en mesure de s'inscrire au pointage du côté des Carabins, eux qui ont marqué seulement sept points au cours des trois dernières rencontres. McCutcheon remet dans le champ arrière et il y a ouverture. Et jusqu'au 48, belle course de la part de Francis Arthur. Allons retrouver Claudine Nouvelle. Merci beaucoup, Denis. Je suis en compagnie de Mathieu Bertrand qui a fait l'essentiel du match comme quart arrière. Mathieu, vous avez une très belle équipe cette année, une équipe qui peut avoir de grandes ambitions. On a encore une équipe jeune, sauf qu'on a beaucoup de talent. À chaque année, le recrutement est super bon. Il nous manque encore deux gros joueurs, un sur la ligne offensive, un autre gros receveur étoile. On a une super bonne équipe cette année, c'est le fun. Une autre équipe francophone qui s'amène sur le circuit, ça ajoute l'intérêt? C'est le fun. Ils sont encore jeunes, c'est triste un peu, ils sont indisciplinés, ils font des erreurs encore en défensive, mais ça va être une belle équipe. Ils ont un super bel environnement pour grandir, donc ça va bien aller dans les années futures. C'est un stade où c'est agréable de jouer. Oui, c'est super agréable. Les montagnes, blocs du vent, les estrades, l'école. Moi, en tout cas, je n'allierais pas ça jouer ici tout le temps. Merci beaucoup. Bonne chance. Au revoir, Naomi. Voilà, les petits messages en passant. Vous, Denis. Merci beaucoup, Claudine. Je suis certain que Mathieu Bertrand n'aille pas non plus jouer à domicile devant 18-19 000. Non, je ne suis pas Mathieu que ça ne tenterait pas de jouer tous les matchs ici. Écoute, c'est donc un autre qui reconnaît le talent. Oui, parce qu'à long terme, ce serait profitable pour tous les joueurs de football du Québec. McCutcheon conserve le ballon et il est plaqué à la ligne de 49. Il n'y a que deux minutes à faire, deux minutes et une seconde plus précisément. Simon Lemieux a débuté le match. McKinnon s'est amené à la fin de la première demi et maintenant, on termine avec Eric McCutcheon. Donc, on a eu la chance d'utiliser les trois quarts du côté des carabins. Continuer de donner de l'expérience à tous les joueurs. Même chose du côté du rouge et or. Les trois quarts ont été utilisés finalement pour le rouge et or aujourd'hui. 1'42 à faire. Troisième essai. McCutcheon. Et c'est un sac, encore une fois, c'est Meloche qui est à l'heure. Meloche qui, lui, n'a pas quitté le terrain encore depuis le début du match. Ça, c'est malheureusement pour les carabins. Oui, c'est un joueur qui ne lâche pas ça. Vous allez voir comment c'est fait. Le centre et le garde s'occupent du même joueur au centre du terrain à ce moment-là en blitz. Pardon, Meloche vient faire le plaqué. Alors, ce sera premier jeu pour le rouge et or à la ligne de 43 des carabins. Tout indique qu'on va tout simplement, c'est ça, mettre un genou au sol et couler le temps. Philippe Couillard qui est au poste de quart. 1 minute 25 à faire. Alors, quand on regarde ce match, oui, le pointage est élevé, 63-0, mais au premier quart, c'est un petit peu comme le premier match qu'on avait vu ici contre Concordia, Mathieu. Les carabins se sont bien défendus. C'était 8-0 après le premier quart. C'est vraiment au deuxième quart où l'attaque du rouge et or s'est mise en marche. Oui, parce qu'on finit par manquer de stratégie. on finit par manquer de... Puis la stratégie, ça s'implique, ça s'implimente. Pardon, quand les joueurs prennent de l'expérience, on ne peut pas demander. Écoute, ces gars-là ont commencé l'école. Te souviens-tu de la nuit de ta première année à l'université? Moi, j'ai travaillé fort en temps dans le rouge. Puis ces gars-là, écoute, ils ont ça en plus de tout ce qu'ils ont vécu dans les cinq dernières semaines. Un camp d'entraînement, cinq matchs en moins de quatre semaines. Écoute, c'est tout un contrôle. On a mis le genou au sol trois fois et on donne le ballon au carabin avec 51 secondes à faire. C'est un geste galant de la part de Glenn Constantin que de faire ça. On ne le va pas... Ce que je suis content de voir, c'est que match après match, les joueurs ne se sentent pas démotivés. Écoute, il y a des bonnes choses qui s'enlignent pour l'université de Montréal. S'ils ont... Si à 20 ans, ces gars-là, ils ont la vision de ce que peut devenir le produit de l'université de Montréal, on a des gars beaucoup plus matures qu'on pensait, j'ai l'impression, parce que moi, je trouve leur aptité extrêmement positive. Ça me fait du bien de voir ça. On met Kachin encore une fois. Premier jeu et 10. On remet. Et encore une fois, une verge seulement de gain pour Francis Arthur. Je pense que quand on voit le comportement, la réaction, le discours des joueurs des caravins, c'est que ça fait partie du recrutement que Jacques Dussault a fait avec les caravins, d'aller chercher des joueurs qui ont également du caractère. Oui, ils viennent de l'école où on est habitué de gagner, mais on savait dans quoi on s'embarquait. Je pense qu'on avait donné l'heure juste aux joueurs de ne pas s'attendre à être compétitifs ou à gagner plusieurs matchs dès la première année. Oui, le zik, écoute, n'a pas changé depuis des décennies et des décennies. Et là, tout d'un coup, on a l'équipe de Regina qui vient se joindre, les Rams. Eux autres sont presque rendus à la Coupe Vanier la première année, mais c'était une équipe junior déjà constituée quand ils sont arrivés dans le circuit universitaire. Belle course. On a un gain appréciable. Belle course. Encore une fois, de la part de Francis Arthur, 6 pieds 1 et 200 livres et il est solide. Donc, tu as eu l'Université de la Valle, on a fait le parallèle souvent, c'est Quentin aujourd'hui de le faire, qui est arrivé dans le circuit et qui a eu des performances qui étaient un petit peu comparables à ce qu'on voit du côté de l'Université de Montréal. Et là, tu as finalement Sherbrooke qui va joindre à la ligue vraisemblablement l'année prochaine. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans une ligue qui n'a pas changé depuis très longtemps. Là, on va vraiment avoir une conférence québécoise qui va comporter plusieurs équipes. On sait qu'anciennement, Queens, Ottawa et Carlton jouaient du côté du côté Québec-Ontario. Maintenant, ils ont été répétriés. Mais Carlton a disparu. Les autres ont été répétriés par le circuit ontarien où il y a maintenant beaucoup plus d'équipes que dans le reste du Canada. D'ailleurs, ça va bien au football. Il y avait un joueur blessé, Serge Mbog, le maraudeur du côté du Rouge et Or. Avec 10 secondes à faire. Ce sera probablement le dernier jeu du match. Dans le temps d'être sûr, pourquoi pas? L'on passe à l'eau fin dans la zone des buts. Exactement. Je pensais à la même chose. C'est pas difficile. si ça a marché. Ça a déjà marché au cours du match. Trois receveurs du côté gauche en bas de l'écran. Deux porteurs de ballon dans le champ arrière. On remet justement le porteur de ballon en gain d'une verge. et ce sera la fin. Match terminé. Et victoire du Rouge et Or devant les Carabins. Premier match entre les deux équipes. Et espérons-le, on aura droit à une rivalité entre ces deux formations pour des prochaines années. Ce n'est que le début aujourd'hui, cette première confrontation entre le Rouge et Or et les Carabins. Jacques Dussault, on lui a demandé c'était quoi le plan d'avenir. Il a toujours hésité de parler d'avenir. Il parle toujours en termes du prochain match, du prochain match. Ce qu'il va falloir en faire, c'est faire reposer ses joueurs, avoir un beau... Il salue de... Il va avoir un beau geste alors que les joueurs se donnent la main au centre du terrain. Par la suite, le camp printanier cette année, ça va être une période cruciale pour remettre les joueurs en équipement, essayer d'inculquer certaines théories qu'on n'aura pas eu le temps de faire cette année. Après ça, le camp d'entraînement devait se dérouler de façon beaucoup, beaucoup plus facile et plus fluide que cette année. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'inconnu. On sait comment ça fonctionne. On sait comment... Donc, il va y avoir une grosse, grosse amélioration d'ici l'année prochaine. Alors, la marque finale aujourd'hui au Cepsum de l'Université de Montréal, le Rouge et Or avec une victoire de 63 à 0 devant les Carabins. Vous regardez le football des Carabins de l'Université de Montréal au Réseau des sports. Eh bien, je suis en compagnie de Mme Pauline Marois qui n'est pas ici en tant que membre du gouvernement, mais bien en tant que maire de joueurs. Ça vous change un petit peu de rôle? Oui, ça me change de rôle, mais j'aime beaucoup ce rôle-là, je peux vous dire ça. Puis je prends ça beaucoup à cœur parce que mon gars s'implique beaucoup aussi dans son équipe et je viens l'encourager. Mon mari aussi est là presque à tous les matchs. Moi, malheureusement, parfois, c'est pas possible, mais aussitôt que j'ai un petit peu de temps, je viens le voir jouer. Alors, le fils de Mme Marois est le numéro 94 des Carabins, Félix Blanchet Marois. Et c'est pas votre seul fils qui joue au football. Non, j'ai un autre garçon qui a 17 ans qui joue Midget 3A dans le North Shore Mustang dans l'ouest de l'île de Montréal. Et évidemment, ils se regardent jouer l'un l'autre parce que Jean-Sébastien, lui, n'a pas encore perdu une partie depuis le début de l'année. Alors, Félix, j'imagine que ça le stimule un peu aussi. Bien, j'imagine. Et surtout, bien, vous savez, peu importe l'âge, savoir qu'on a ses parents dans les estrades, c'est toujours intéressant. Je suis persuadée de ça. Et c'est d'ailleurs... En fait, c'est avec plaisir qu'on le fait, mais en même temps, on sait que c'est important pour nos enfants. Merci beaucoup de votre visite. C'est moi qui vous remercie. Alors, là-dessus, on se laisse 63-0. Le Rougeéard l'a emporté.